Bonjour Maurice Pernier. Bonjour. Maurice Pernier, vous venez d'écrire la résurrection de Jésus de Nazareth, énigmes, mystères et désinformations. C'est exact. Oui, j'ai le livre sous les yeux. Jésus est-il vraiment ressuscité ? Ce sera ma première question. La résurrection de Jésus ne peut être que le plus grand événement ou la plus grande fraude de toute l'histoire. Jésus est-il ressuscité ? Je ne vous apporterai pas la réponse. Ça n'est d'ailleurs pas tout à fait l'objet du livre. En revanche, j'ai essayé de rassembler dans ce livre tous les éléments, je n'ai sans doute pas réussi à les réunir tous, les éléments permettant à chacun de se faire une opinion en dépassant les idées préconçues, les idées vagues qui traînent partout à ce sujet, y compris dans les églises d'ailleurs. Et donc j'ai essayé de faire en sorte de déchirer autant que possible un rideau de brume pour que chacun puisse, en allant au-delà, conclure si oui ou non il considère ou elle considère que Jésus est bien ressuscité. Alors il ne s'agit pas de pratiquer la négation ou la révision. Cette question se pose depuis de très nombreuses années. il n'en est que de se référer à Renan, par exemple. Oui. Les attitudes radicales en face de ce problème existent. Il y en a de plus nuancées. Mais enfin, on sait qu'il y a des positions très radicales qui disent oui, Jésus est ressuscité, car ça ne peut pas être autrement, parce que nous le croyons, parce que cela nous est enseigné par des institutions dignes de foi, si on peut dire, en tout cas dignes de crédit. Et puis, il y a surtout depuis le XVIIIe siècle des opinions tout à fait radicalement contraires qui disent non, il n'est pas ressuscité, d'une part parce que c'est totalement impossible, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Donc si c'est incroyable, ça ne peut pas être, comme les ovnis, par exemple. Et puis, ça ne peut pas être et ça ne doit pas être. Il y a beaucoup de gens que ça embête que ça puisse avoir été. Alors voilà. Pourtant, je me souviens d'une parole d'un pape qui disait il faudra en m'arrêter avec cette fable de Jésus-Christ. Ah, à qui faites-vous allusion ? Oh, il y en a déjà de nombreuses années. Au fil des siècles, il y a eu toutes sortes de papes qui ont dit toutes sortes de choses. Je ne connaissais pas ce propos-là. C'est un sujet qui nous intéresse régulièrement, enfin en ce qui me concerne, de savoir où nous en sommes. Pascal, le philosophe français, écrit L'hypothèse des apôtres fourbes est bien absurde. Qu'on la suive tout au long, qu'on s'imagine ces douze hommes assemblés après la mort de Jésus-Christ, faisant le complot de dire qu'il est ressuscité. Ils attaquent par là toutes les puissances. Le cœur des hommes penche étrangement vers la légèreté, le changement, les promesses, les biens. Si peu qu'un de ceux-là se soit démenti par tous ses attraits et qui plus est, par les prisons, par les tortures et par la mort, ils étaient perdus. Qu'on suive cela. Vous connaissiez ce texte de Pascal ? Non, mais je suis heureux que Pascal vienne à l'appui de ce que j'ai moi-même écrit. Ça devrait être le contraire, bien sûr, en toute humilité. J'aurais dû me référer à Pascal et le citer quand vous venez de le faire. Mais c'est un fait que moi-même, j'ai tout un chapitre et ça revient à plusieurs reprises dans lesquelles je dis à qui se fier pour essayer d'y voir clair dans cette question sinon aux apôtres. Se fier aux témoignages des apôtres ? Voilà. Par exemple. Voilà. Mais ces apôtres, d'abord, ont-ils existé ? C'est ce qu'on nous objectera. Et d'autre part, étaient-ils sincères ? Ne leur a-t-on pas fait dire autre chose que ce qu'ils ont dit ? En tout cas, il y a une chose qui ressort très clairement dès qu'on se penche avec sérieux sur la question historique de l'existence de Jésus et de sa résurrection. C'est qu'on ne peut pas expliquer la naissance du christianisme autrement qu'en observant que ce christianisme, cette foi primitive, est fondée sur la proclamation d'hommes et aussi quelques femmes, mais un peu négligées par l'histoire, qui ont affirmé ce fait de la résurrection jusqu'à en mourir. Oui, j'ai fait le listing. Pardonnez-moi ce mot très à la mode. Pierre a été crucifié, la tête en bas. André a été crucifié. Mathieu est mort par l'épée. Jacques, le fils d'Alphée, a été crucifié. Philippe, crucifié. Simon, crucifié. Tadé, tué par des flèches. Jacques, le frère de Jésus, lapidé. Thomas, transpercé d'une lance. Barthélémy, crucifié. Jacques, fils de Zébédé, est mort par l'épée. Il n'y a que Jean qui soit mort de mort naturelle. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui acceptent la mort ou même se la donnent pour de très mauvaises causes. Nous en avons des exemples assez fréquents dans l'actualité. Mais on peut difficilement penser que des hommes auraient subi ce sort de plein gré pour raconter un bobard. Je veux dire, pour raconter une histoire à laquelle ils ne croyaient pas eux-mêmes. Vous pensez pas à la mise en place d'un canular comme celui-là qui perdure 2000 ans après ? Ça paraît assez peu vraisemblable. J'ajoute que vous n'êtes pas théologien ni exégète, Maurice Pernier. Je ne suis ni théologien ni exégète, effectivement. Je suis essentiellement linguiste. À ce titre, je me suis intéressé à toutes sortes de messages, d'informations, de textes, essentiellement d'ailleurs des textes littéraires. Donc je me suis penché sur ces textes car ils tiennent beaucoup de place dans le livre, comme vous avez pu voir, dans le même esprit où je me suis penché sur des textes littéraires ou sur des tableaux, par exemple, des signes. Vous reprenez dans ce livre Vladimir Volkov qui nous a quittés ? Qui nous a quittés, oui, il y a à peu près un an, qui dirigeait cette collection. Aux éditions du Rocher. Aux éditions du Rocher, dans laquelle sont parus un certain nombre de titres portant sur quantité et d'autres types de désinformation. Comme vous savez, j'en avais moi-même commis un précédemment qui s'intitule « La désinformation par les mots » dans lesquels j'analysais toutes les vaches sacrées linguistiques qui circulent dans notre discours politique. Vladimir Volkov m'a d'ailleurs, avant de vous rire, beaucoup encouragé à écrire ce livre dans l'esprit où il a été écrit. Vladimir Volkov qui disait « Les désinformés se font désinformateurs. » Vous savez, ceux qui à la longueur du doigt le matin prennent la longueur du bras quelques heures après. Absolument. Les bobards qui constituent la désinformation ne circuleraient pas s'ils n'étaient transmis que par ceux qui les inventent. Les acteurs principaux de toute désinformation ce sont les braves gens qui, en toute bonne foi, reprennent les fausses informations inventées par des officines spécialisées ou par des politiciens ou des idéologues. mais sans désinformer des informateurs, il n'y aurait pas de désinformation dans quelque domaine que ce soit. Nous sommes tous, d'ailleurs, des désinformés des informateurs dans un domaine ou dans un autre. Oui, tout dépend comment vous écrivez « désinformateur ». « D » plus loin « informateur ». Oui, par exemple. Je voudrais juste souligner au passage que Vladimir Volkov est, non pas l'inventeur, mais l'introducteur en France de la notion de désinformation. Dans les années 70-80, il a publié plusieurs ouvrages à ce sujet et il a tellement contribué à mettre en garde contre la désinformation que, dans les dernières années de sa vie, on a tout fait pour le faire taire et on a beaucoup occulté ses livres, bien qu'il ait continué d'avoir une énorme production en tant que dramaturge, romancier, essayiste de toutes sortes. Il fait partie de ceux à qui on a fermé le micro. Bien qu'il ait connu une très grande notoriété dans les années 70-80. Le vôtre est ouvert, Maurice Pernier. Nous sommes en direct. Je vous en remercie. Alors, existence de Jésus, historicité de Jésus, je ne suivrai pas le plan du livre que j'ai lu, je suivrai mon plan à moi, si vous voulez bien. Vous ne connaissez pas mes questions. Je vous en prie. Ça me changera d'ailleurs. Est-ce que l'existence historique de Jésus est remise en cause par les historiens ? Ça dépend quels historiens. Actuellement, je dirais plutôt que les historiens fuient ce genre de débat. Et lorsque je vois des livres portant sur la naissance du christianisme, je suis surtout frappé par le fait qu'on passe par-dessus le problème sans s'y arrêter. Ce qui est le contraire de Renan, auquel vous faisiez allusion et excusez-moi de ne pas avoir répondu à la question. Renan, qui est un des plus grands érudits du XIXe siècle et qui s'est penché de manière fondamentale, je dirais, sur l'existence de Jésus et la réalité, la question de la réalité des écrits du Nouveau Testament, Renan, pour sa part, a utilisé toutes les sources historiques disponibles pour réaffirmer l'existence de Jésus, mais pour modifier l'interprétation qu'on pouvait faire de sa vie et de sa mort et avec un objectif principal qui était d'évacuer tout caractère miraculeux de l'existence de Jésus et en particulier concernant sa résurrection. Bon, Renan a eu énormément de disciples, directs ou indirects, et vous savez qu'il y a tout un courant de pensée qui nie absolument le caractère historique des textes antiques qu'on a regroupés sous le nom de Nouveau Testament. Dénomination sur laquelle on reviendra peut-être parce qu'elle n'est pas sans problème. Donc, il y a tout un courant très vivant, très actif, je ne dirais pas chez les historiens, mais de manière plus générale, chez toutes les personnes qui essaient d'avoir une opinion sur l'existence historique ou non de Jésus. Actuellement, il me semble que c'est le règne de l'occultation. On choisit de ne pas en parler, de faire comme si l'Église, entendue dans le sens tous les disciples de Jésus, tous ceux qui croient en Jésus, comme si l'Église était née à partir de rien un ou deux siècles après la mort de Jésus. Vous espériez, avez-vous rencontré Napoléon ? Et non. Niez-vous son existence ? Absolument pas. C'est une question que l'on peut se poser, elle est peut-être frivole, mais vous ne l'avez pas rencontrée et personne ne peut nier son existence. Je connais une jeune fille qui nie l'existence de Napoléon au même titre que l'existence de Jésus. Elle dit mais tout ça, on nous le raconte mais qu'est-ce qui me prouve que c'était vrai ? Oui, mais là, on n'en sort plus. On n'en sort plus et je crois que ça n'a pas de base raisonnable. Les pères de l'Église ont parlé de Jésus, des auteurs non-chrétiens ont parlé de l'existence de Jésus, je pense à Tacite, à Joseph, on retrouve l'existence de Jésus dans le Talmud. Mohamed parle de Jésus. Absolument, il en parle même à de nombreuses reprises en réinterprétant le sens de la vie de Jésus mais il en parle comme d'une évidence l'existence de Jésus. Il parle encore plus de la mère de Jésus, curieusement, il parle encore plus de Marie que de Jésus. Il y a un passage dans votre livre auquel je me réfère, vous savez, ce linceul de Turin qui fait couler tellement, tellement d'encre depuis des années, des années, vous écrivez de mémoire si le linceul de Turin est un faux, ça remet tout en question pour l'Église. – Excusez-moi, mais je crois que vous m'avez mal lu. – Je vous ai mal lu. – Je crois. Car, en effet, l'Église entendue comme les autorités de l'Église catholique. Car, on ne sait jamais trop ce qu'on désigne quand on dit l'Église. Alors, entendons-nous. Il y a l'Église au sens large, général, voulu par les pères de l'Église. L'Église étant l'ensemble de ceux qui croient en Jésus et en ce qu'il a enseigné. Mais il y a un emploi très limitatif du mot Église qui est très souvent celui employé dans les médias mais aussi dans les conversations privées. C'est le sens de l'autorité vaticane. En l'occurrence, les autorités vaticanes, à ma connaissance, mais si je suis pris en défaut, vous me le direz, les autorités vaticanes n'ont jamais reconnu l'authenticité du linceul de Turin. Elles ont toujours laissé la question ouverte. Donc, votre question porte plutôt sur quel est... Je reconnais bien là le linguiste que vous êtes. On s'arrête au mot ou on ne s'arrête pas au mot. Le sens de votre question c'est plutôt quelle est l'importance pour la foi de l'authenticité du linceul de Turin. si je vous ai bien compris. Alors, moi, ce que je constate, c'est que pour, donc, l'Église à tous les sens du terme, ça n'a pas grande importance car la foi chrétienne, qu'elle soit catholique, orthodoxe, protestante, d'autres sectes, ne repose pas sur une relique, elle repose sur le témoignage de ces premiers disciples de Jésus qu'on appelle apôtres. Mais pardonnez-moi, je reprends votre livre, Maurice Pernier, c'est à la page 220, vous écrivez, d'autre part, si l'empreinte sur le linceul est vraiment un témoignage miraculeux de la résurrection, comment se fait-il que les évangiles et les autres textes néo-testamentaires n'en fassent-ils pas mention ? Effectivement, moi, ça me surprend qu'on puisse avoir une relique d'une telle importance avec une telle portée de signification sans qu'il y en ait qu'il y ait au moins une petite allusion dans les récits de la mort et de la résurrection de Jésus. Il y est question d'autre chose. Il n'y est pas question d'empreinte sur un drap qu'on aurait recueilli pieusement pour le transmettre de génération en génération. Mais il peut y avoir des lacunes. Ça peut ne pas avoir été transmis par écrit. D'autre part, je ne suis absolument pas mais pas du tout spécialiste de la question du linceul de Turin. Je n'en connais que ce qui s'est écrit dans quelques livres et dans la presse. donc j'ignore... Et vous me dites à juste raison cela préoccupe davantage les incroyants que les croyants. Absolument. Les incroyants militants, je veux dire, pas les agnostiques ou les incroyants indifférents craignent manifestement qu'une authentification de ce drap ne milite en faveur de la croyance en la résurrection. Et en l'existence par la même occasion. Par la même occasion. Vous voyez, nous avons fini par regrouper nos interrogations. Tout à fait. Tout à fait. Remarquons au passage d'ailleurs que ce serait de la part des incroyants une attitude assez paradoxalement idolatrique puisqu'il transférerait la question de la réalité ou non de Jésus et de sa résurrection sur un objet. Un objet un peu fétiche. Mais on n'est pas à une contradiction près dans la pensée contemporaine. Alors, continuons. Existence de Jésus. Autre problème, autre question soulevée depuis des années et des années. Est-ce que Jésus est mort lors de sa crucifixion ? Est-ce que c'est lui qui a été crucifié ? A-t-il été remplacé ? Comme il est écrit par un ange qui serait venu le chercher et aurait mis un sosie ? Vous faites allusion à la version musulmane de la passion de Jésus. Je ne sais pas si c'est très précisément dans le Coran ou si ça a été extrapolé par des gloses autour du Coran mais effectivement d'après Mahomet un ange aurait enlevé Jésus sur la croix ou un peu avant qu'il aille à la croix je ne sais plus et l'aurait remplacé par un sosie donc non seulement Jésus ne serait pas ressuscité puisqu'il n'est pas mort en tout cas en cette occasion-là mais surtout il n'aurait pas été crucifié. Alors bon c'est une version que Mahomet n'a peut-être pas d'ailleurs inventée de toute pièce car comme vous savez Mahomet vivait avant de fonder l'islam dans un milieu dans un tissu où dominait le christianisme surtout le judaïsme et où il restait évidemment un certain nombre de polythéistes soit gréco-romains soit les arabes justement qui étaient polythéistes avant que Mahomet ne leur prêche le Coran. Donc il est possible que ce soit une croyance qui avait cours dans les différents milieux que fréquentait Mahomet. Toujours est-il bien sûr que bon ça me suggère deux réflexions ça la première c'est que Mahomet considérait Jésus comme quelqu'un si j'ose dire de très élevé dans la hiérarchie des prophètes à plusieurs reprises dans le Coran il en parle comme quelle est sa formule je crois je crois que c'est un familier de Dieu qu'il utilise pour d'autres prophètes d'ailleurs je crois qu'il utilise la même formule pour Moïse donc Mahomet plaçait Jésus très haut dans le monde prophétique d'autre part Mahomet croyait au miracle le miracle en l'occurrence ce n'est pas que Jésus est ressuscité c'est que Dieu soit intervenu en sa faveur pour le retirer de la croix pour lui éviter cette fin ignominieuse manifestement pour Mahomet il n'était pas digne d'un grand prophète comme Jésus familier de Dieu sinon fils puisqu'il ne croyait pas à la filiation divine de Jésus vous ne soyez pas un peu jaloux Mohamed peut-être peut-être mais je ne sais pas s'il avait envie de mourir sur la croix je n'ai pas l'impression au contraire ça lui paraissait impossible que Dieu fasse subir une fin aussi ignominieuse à un de ses proches ça lui paraissait contraire à la nature même de Dieu donc il retire son prophète au dernier moment du supplice que devient-il ensuite alors là je ne sais pas vous savez ce sont des passages du Coran qui sont très difficiles à lire et les gloses sont diverses je crois que Mohamed met Jésus en réserve de résurrection il est en quelque part dans un congélateur quelque part il a disparu du monde des vivants et Dieu le ressuscitera à la fin des temps avec tous les justes tout ce que Dieu a choisi autre question de ma part Maurice Pernier Joseph Darimati et Nicodème embaument et mettent le corps de Jésus dans un linceul est-ce que l'on fait ça pour une personne qui est vivante certainement pas la question de l'embaumement est une question mineure mais très intéressante du point de vue de la lecture des évangiles signalons d'abord que dans les différents évangiles il y a des variantes à ce sujet alors là ne me demandez pas de vous les citer par coeur je n'ai pas le livre ni l'évangile sous les yeux mais dans certains évangiles le l'embaumement donc a lieu juste après la crucifixion par les deux personnages que vous avez cités et grâce au bienfaiteur Joseph Darimati et dans d'autres évangiles si on parle de l'embaumement seulement ou de la perspective d'embaumement seulement le troisième jour au matin quand les femmes vont au tombeau et trouvent le tombeau vide vous citez à de nombreuses reprises dans ce livre les évangiles vous citez Luc auteur moins connu du codex Bézaé qui semble être le plus proche de la vérité je dis bien le plus proche de la vérité oui nous ne le saurons jamais évidemment lequel est plus proche de la vérité Luc a cet avantage d'avoir un esprit d'historien et un esprit assez moderne de ce point de vue là apparemment il n'a pas connu Jésus contrairement aux autres évangélistes dont les évangiles se réclament il est très peu vraisemblable qu'ils aient écrit ces textes eux-mêmes mais les rédacteurs des autres évangiles se réclament d'un proche de Jésus d'un apôtre Luc a ceci de particulier que c'était un compagnon de Paul donc un homme de la deuxième génération après Jésus c'était un médecin paraît-il donc quelqu'un qui avait un peu d'esprit scientifique et Luc nous informe non pas qu'il rapporte ses souvenirs mais qu'il fait un livre d'après une enquête approfondie qu'il a menée auprès notamment dit-il des témoins oculaires des centaines et des centaines de personnes sans doute sans doute mais il ne précise pas qui sont les témoins oculaires malheureusement nous aimerions bien qu'il nous dit qui étaient ces témoins de première main vraisemblablement des apôtres peut-être Marie mère de Jésus qui très certainement était encore vivante à l'époque et bien d'autres sans doute il n'y a pas eu de certificat de décès disent certains non sans quelque humour effectivement et c'est là où nous pouvons revenir aux aromates si vous voulez un aspect intéressant de la question des aromates qui est rapporté de façon un peu différente comme tout ce qui touche à la mort et à la résurrection de Jésus c'est que de toute évidence l'entourage de Jésus ne s'attendait absolument pas à ce qu'il ressuscite sinon à quoi bon l'embaumer oui ils avaient douté donc pourtant il leur avait parlé peut-être pas sous les mots aussi affirmatifs que je reviendrai parmi vous oui mais mettez-vous à leur place quelqu'un viendrait aujourd'hui même quelqu'un de la carrure de Jésus vous dire nous dire à vous et à moi je vais mourir mais ne vous inquiétez pas trois jours après je serai ressuscité est-ce que nous le croirions c'est pas possible et sous quelle forme n'est-ce pas que veut dire ressuscité d'ailleurs n'est-ce pas il leur disait pas je ressusciterai puisque le mot n'existait pas il leur disait je serai relevé je serai vivant etc et comment pouvait-il se mettre en tête une idée pareille puisqu'il n'avait jamais rien vu de semblable encore que certains d'entre eux avaient assisté nous disent les évangiles à des miracles du même genre c'est-à-dire que Jésus avait redonné vie à des morts récents il y a aussi ce témoignage du centurion qui n'est pas négligeable Maurice Pernier les soldats romains savaient faire la différence entre un homme mort et un homme vivant pour ce qui est de revenir oui à la mort de Jésus sauf si on prend au pied de la lettre ou si on prend au sérieux la thèse du Coran il y a toute raison de penser que Jésus est bien mort sur la croix il y a eu des contestations dans la mesure où il est mort très vite moins de trois heures il semble que d'habitude les crucifiés mettaient plus de temps à mourir en moyenne que Jésus mais il faut se souvenir aussi que c'était la veille des fêtes religieuses et qu'on voulait on avait intérêt à ce que ça finisse vite les préposés à ces crucifixions c'était un peu le week-end n'est-ce pas avait envie que ça finisse vite et qu'on rentre chez soi et qu'on prépare le Shabbat donc il y a eu l'histoire du coup de lance il y a eu un certain nombre de choses qui auraient été déterminants dans la mort de Jésus ça il faudrait le demander à des médecins et à des spécialistes de ces choses en tout cas il y a eu le coup de lance qui ne pouvait que l'achever est-ce que le coup de lance a été donné dans le coeur ou dans le foie ou de toute façon un homme déjà affaibli par plusieurs heures d'étouffement puisque c'est comme ça que Morel est crucifié l'asphyxie ne pouvait qu'en mourir l'asphyxie oui bien avançons le tombeau les évangiles rapportent que les femmes Marie-Madeleine Jeanne Marie-Mère de Jacques et puis il y a Pierre et Jean qui constatent que le tombeau est vide les soldats qui gardent le sépulcre ont constaté également qu'il était vide je m'en réfère à Matthieu 28 11 15 le tombeau est donc bien vide mais où est passé Jésus il n'y a pas de contradiction à cet endroit dans les évangiles alors qu'il y a des divergences sur d'autres points tous les témoignages convergent sur le fait que le tombeau était vide il n'existe également aucun document qui permette dans la Bible je parle ou dans un document apogryphe qui permette de penser que Jésus n'est plus là et l'inverse est également valable il n'y a absolument aucun contre-témoignage non fût-ce venu des autorités romaines qui auraient laissé une trace ou qui seraient venus corriger les récits faits par les disciples de Jésus n'est-ce pas il aurait pu y avoir des démentis des dénégations apparemment le bruit qui courait en face de l'annonce du tombeau vide c'était uniquement ses disciples sont venus la nuit et ils ont apporté le corps c'est l'hypothèse d'une manigance des disciples qui seraient venus enlever le corps et proclamer que donc Jésus était ressuscité j'ai deux hypothèses à vous soumettre Maurice Pernier le tombeau n'était pas vide ou le tombeau était vide vous en êtes d'accord tout à fait bien mais continuons donc Jésus ressuscite et il me semble en ayant lu les textes que les hommes sont transformés en quelques jours eux qui étaient abattus oui si vous permettez je m'arrête un instant au mot ressuscité oui on n'y prend peut-être pas suffisamment garde mais on utilise même dans les évangiles et quand on parle des évangiles le mot ressuscité dans un sens un peu large par exemple j'y faisais allusion il y a un instant Jésus a entre guillemets ressuscité deux ou trois morts ou on peut discuter à l'infini peut dire ils n'étaient peut-être pas morts ils étaient peut-être simplement dans un coma profond et Jésus avec un grand talent de guérisseur a su faire ce qu'il fallait pour qu'ils sortent de leur coma pensons à Lazare c'est pas politiquement correct que de ressusciter Lazare un jour de Shabbat pas du tout pas du tout non d'ailleurs ça a été très mal pris ça a été peut-être la goutte qui a fait déborder le vase du côté des autorités pour s'emparer de Jésus et le supplicier alors le cas de Lazare est particulièrement significatif parce que contrairement à d'autres cas rapportés par différents évangélistes on peut penser que Lazare était bien mort car il était au tombeau et on nous dit même dans l'évangile de Jean qu'il était tellement mort qu'il puait n'est-ce pas Jésus néanmoins le fait sortir de son tombeau et Lazare retrouve la vie mais il y a une énorme différence entre ce qu'on appelle résurrection dans le cas de Lazare et les autres cas et la résurrection de Jésus dans le cas de Lazare et des cas similaires le prétendu mort qu'il le soit ou non retrouve la vie et puis continue tranquillement son bonhomme de chemin de vivant dans le cas de la résurrection de Jésus il s'agit de tout à fait autre chose Jésus ne reprend pas sa vie de prédicateur prophète guérisseur etc il son corps disparaît c'est le témoignage peut-être le plus troublant tout au moins au début de la découverte et quand il réapparaît c'est sous une forme tout à fait étrange d'abord on ne le reconnaît pas tout de suite il faut qu'il parle ou il faut un certain nombre de signes quand vous dites on ne le reconnaît pas qui ne le reconnaît pas d'abord Marie-Madeleine qui est la première confrontée au problème si j'ose dire je ne vous interromps pas encore mais comment un petit bout de femme peut vous savez cette pierre roulée ça pose aussi question comment un petit bout de femme peut rouler une pierre de cette taille et de ce poids oui vous pensez qu'éventuellement on pourrait dire c'est Marie-Madeleine qui a enlevé la pierre évidemment apparemment apparemment d'après ce qui est écrit dans les textes la pierre était très lourde il y a d'ailleurs un des évangélistes qui utilise cette expression il fallait plusieurs hommes pour la pousser donc Marie-Madeleine c'est inconcevable Marie-Madeleine et les autres femmes c'est assez peu concevable aussi d'ailleurs nos écrivains évangélistes le disent elles arrivent en se demandant qui nous roulera la pierre pour que nous puissions faire notre travail dans beau moment puisque c'était pour ça qu'elle venait mais ce n'était pas pour découvrir le tombeau vide elle venait pour embaumer Jésus vraisemblablement d'ailleurs pour que elle-même et ses disciples le ramènent en Galilée car il faut se souvenir que le tombeau dans lequel Jésus a été mis est un tombeau prêté un tombeau destiné par Joseph d'Arimati à lui-même et à sa famille sans doute donc il était probablement prévu que Jésus ne resterait dans ce tombeau que le temps qu'on l'embaume qu'on fasse un certain nombre de formalités et puis qu'on le ramène je ne sais comment pour l'enterrer pour de vrai en Galilée étrange personnalité que celle de Joseph d'Arimati il n'est pas forcément très copain avec Jésus que c'est-il de lui pas grand chose et bien un des évangélistes je crois que c'est Jean nous dit que Joseph d'Arimati était membre du conseil par quoi il faut entendre du conseil des grands prêtres etc donc un personnage très important que c'était injuste ça tous le disent et qu'il faisait partie de ceux qui n'avaient pas voté la mort la condamnation de Jésus et Jean va plus loin puisqu'il dit que Joseph d'Arimati croyait en Jésus enfin était un disciple de Jésus mais que ses hautes fonctions ne lui permettaient pas de l'être ouvertement donc après la mort de Jésus qui s'est donc faite contre sa conscience à lui de Joseph d'Arimati il semble que c'était aussi un personnage courageux qui est allé demander le cadavre à Pilate c'est peut-être d'ailleurs à lui si je me souviens bien que Pilate demande est-il déjà mort et que le centurion dit oui il est bien mort donc il semble donc que ce soit un notable très courageux mais tenu quand même à une certaine réserve qui ait fait ce geste par loyauté vis-à-vis de Jésus et par compassion et puis qui ensuite soit rentré dans l'ombre et continuer de suivre les affaires de loin nous sommes en pleine histoire politique Maurice Pernier Pilate s'en est lavé les mains mais quand on étudie bien Pilate il n'est pas franchement pour la mort de Jésus en tout cas c'est ce que disent les textes oui alors était-ce vrai ou était-ce le point de vue que voulaient propager les évangélistes qui écrivaient l'histoire de cette façon nous n'en savons rien à vrai dire souvenez-vous Mathieu croit à un bobard il annonce c'est un énorme bobard oui cette résurrection mais Mathieu fait du bobard aussi alors c'est difficile enfin très probablement excusez-moi c'est très irrévérencieux ce que j'ai de la façon dont je formule ce jugement sur Mathieu mais il y a tout de même des choses dans Mathieu j'allais dire qui cadre mal avec tout le reste du récit quand il nous dit que lorsque les femmes sont arrivées il y a un ange qui est descendu du ciel et qui a roulé la pierre je suis pour ma part un peu sceptique ne serait-ce que par la façon dont il le dit et qui évoque irrésistiblement une espèce de copie de scène de l'Ancien Testament alors mais ce à quoi vous faites allusion c'est au fait que Mathieu dit que les juifs c'est-à-dire les hautes autorités religieuses et civiles finalement puisque c'était un peu tout en même temps il était très difficile de distinguer le religieux du civil avait payé les gardes pour dire que le corps de Jésus avait été enlevé par ses disciples la nuit c'est en tout cas très intéressant du point de vue historique parce que même si Mathieu a inventé ce bobard cela nous renseigne sur le fait que lorsque les évangiles ont été écrits il y avait effectivement une rumeur qui courait en disant disant ou les disciples ou les gens qui n'y croyaient pas pardon au contraire disaient autour d'eux oui ce Jésus on dit qu'il est ressuscité mais en réalité ce sont ses disciples qui sont venus chercher son corps de nuit et qui l'ont fait disparaître est-ce que le tombeau est gardé par des soldats romains ? ça ça dépend des évangélistes d'après Mathieu oui d'après les autres je crois que unanimement ils n'en parlent pas les trois autres vous comprenez qu'il y a de quoi s'y perdre oui ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas gardé ça veut dire simplement qu'il y a une lacune d'information peut-être mais les trois autres évangélistes ne font pas allusion à la rumeur disant que les disciples seraient venus chercher le corps de Jésus la nuit ni au fait que le tombeau était gardé vous anticipez un peu mes questions mais c'est parfait comme ça donc Jésus meurt sur la croix la mise au tombeau ça on peut être à peu près sûr de la réalité de ces faits que se passe-t-il chez les disciples Pierre par exemple Pierre lors de son arrestation il s'enfuit lors de son jugement il le renie ça c'est dans Jean 18, 17, 25, 27 et peu après Pierre il annonce le Christ avec assurance c'est dans les actes des apôtres et il affronte la persécution brutal changement chez Pierre Thomas lorsque les disciples lui disent qu'ils ont vu le Seigneur ressuscité il demande à voir et toucher pour croire peu après Thomas est avec les onze pour annoncer le Christ il sera même prêt à mourir martyr il y a Jacques qui ne croyait pas Jésus de son vivant puis il y a Paul de Tarse donc il y a quand même un changement à 180 degrés chez ces hommes oui surtout chez Paul de Tarse Saul de Tarse puisque lui non seulement n'était pas disciple de Jésus mais il persécutait Jésus et ses disciples alors lui le changement est radical et se fait en quelques minutes puisqu'il est victime entre guillemets d'une apparition de Jésus qui lui dit pourquoi de Jésus mort et ressuscité bien entendu il lui dit pourquoi me ressuscites-tu et bon alors là le changement est tellement radical que du jour au lendemain il va devenir apôtre assez mal reçu par les autres au début d'ailleurs les autres disent mais qu'est-ce que c'est que celui-là qui nous a persécutés pendant des années puis qui maintenant vient nous dire qu'il croit en Jésus et qu'il va être apôtre donc il a beaucoup de mal à se faire admettre Paul ne l'oublions pas est celui qui a mis en marche le christianisme on peut le considérer comme le fondateur du christianisme c'est un point de vue qui est souvent adopté parce que Paul est le premier à mettre en forme une théologie c'est le premier par exemple à dire un certain nombre de choses qui sont reprises couramment par les églises non seulement Jésus est mort mais ça tous les chrétiens le disent mais Jésus est mort pour nos péchés ou Jésus est mort pour faire de nous des justes c'est déjà de la théologie ça n'est-ce pas de chercher une raison à la mort sur la croix d'un personnage qui le méritait si peu et qui en outre apportait dans les relations humaines une vision disons d'amour de générosité etc donc Paul est peut-être le premier au moins par écrit à donner à la crucifixion de Jésus une signification pas simplement un constat et dire il est ressuscité ressuscité pour telle et telle raison bon ça signifie telle ou telle chose donc il nous apparaît comme a posteriori comme peut-être le fondateur du christianisme mais peut-être ne l'est-il pas plus que des apôtres plus obscurs parce qu'ils ont moins écrit vous savez de Pierre on connaît une lettre je crois une seule lettre de Jacques aussi et encore on n'est pas sûr qu'elle soit de lui et ainsi de suite il y en a d'autres qui ont inspiré la création du christianisme si on peut dire par les écrits évangéliques mais il est fort possible que Marie-Madeleine ait joué également un rôle tout aussi important dans la propagation de la foi primitive donc c'est peut-être une erreur de perspective qui nous fait penser que Saul de Tarse devenu Paul je me permets de m'arrêter un petit instant à ce changement de nom on a coutume de dire en devenant chrétien il a échangé son nom juif contre le nom chrétien de Paul c'est une c'est une erreur il avait les deux noms selon qu'il s'exprimait en romain voilà il était et bon comme son message s'est propagé plus dans les communautés païennes donc gréco-romaines que chez les juifs c'est son nom romain qui s'est imposé et qui est resté mais les penseurs du judaïsme aiment beaucoup dire que c'est Saul Paul qui a fondé le christianisme c'est une façon de nier je crois que le véritable fondateur du christianisme c'est tout de même Jésus revenons à la situation quelques semaines après la résurrection dans le monde juif il y a 5 points importants qui dictent leur comment dirais-je leur position les sacrifices pour expier les péchés l'obéissance aux lois mosaïques pour faire partie du peuple de Dieu le respect du shabbat un monothéisme qui leur interdisait de croire que quelqu'un puisse être homme et Dieu l'attente d'un messie glorieux or en préparant cette émission et mes informations vous les infirmerez ou vous les confirmerez quelques 5-6 semaines après la résurrection 10 000 juifs se convertissent et rejoignent Jésus il y a une ambiguïté alors vous êtes plus savants que moi sur ce sujet ce qui m'amène à penser que à part la résurrection qu'est-ce qui a pu inciter ces 10 000 juifs à rejoindre Jésus on peut supposer si le chiffre est exact car vous savez que les comptages dans les évangiles et dans l'antiquité en général dans les textes antiques en général sont très approximatifs et souvent plus subjectifs qu'objectifs on peut tout de même supposer que ces pratiquants du judaïsme ils l'étaient tous à l'époque évidemment ceux qui étaient dans l'entourage de Jésus avaient tout de même entendu parler de l'homme Jésus de son message de l'attente messianique comme vous dites et que donc la résurrection a été un élément qui a frappé leur esprit disant ah bah oui cet homme était vraiment ce qu'il disait qu'il était et ce qu'on disait qu'il était mais si j'ai bien compris les choses très savantes que vous avez dites là l'attente messianique aurait dû normalement jouer à l'encontre car il est évident que comme Messie en tant que Messie dans le sens où l'entendaient les juifs de l'époque tout au moins les sectes messianiques au sein du monde juif et ces préceptes existaient depuis des siècles existaient depuis des siècles mais en tant que Messie Jésus s'était raté c'était un Messie raté puisqu'il n'avait pas restauré le royaume d'Israël il fallait donc que ces croyants juifs qui se convertissaient à Jésus et pas encore au christianisme qui n'existait pas fassent leur deuil de l'attente messianique c'est-à-dire de la restauration du royaume d'Israël par le sauveur et endossent à la place le personnage du Messie sauveur de l'humanité et non plus du peuple d'Israël mais de l'humanité en tant que tel celui qui rachète le péché originel dans lequel ils avaient été élevés n'est-ce pas d'autre part celui qui amenait une ouverture sur un avenir qui ne soit pas un avenir politique mais un avenir spirituel une ouverture sur un monde spirituel je suppose bien que je ne sois pas très connaisseur de cette question je suppose que dans l'attente messianique il y avait aussi une attente spirituelle et pas simplement temporelle pas simplement de la restauration du royaume mais restauration du royaume d'Israël en tant que porteur du salut du peuple d'Israël du peuple élu donc effectivement c'est assez étonnant que les conversions aient été si rapides d'autres points qui me semblent important je ne suis ni favorable ni défavorable mais en lisant votre livre voyez pour une fois j'ai écrit mes questions pour ne pas me tromper parce qu'il me semble que c'est un point important c'est à Jérusalem c'est la ville où Jésus a été mis au tombeau c'est pas à des milliers de kilomètres que les disciples ont commencé à prêcher la résurrection si Jésus n'était pas ressuscité les habitants de Jérusalem aurais-tu vite fait de réduire ce mensonge à néant oui ou non si mensonge il y a alors c'est un des points où on reste avec beaucoup de perplexité où on manque de documents si j'ose dire de la partie adverse on ne peut qu'essayer de reconstituer ce qui a pu se passer à travers les évangiles les récits des évangiles mais c'est très bref sur ce plan là les actes des apôtres c'est à dire le récit de la naissance de l'église en quelque sorte donc le récit de ce qui s'est passé dans les communautés qui se sont constituées à la suite des apôtres dans l'ensemble du bassin méditerranéen et puis un peu des éléments des lettres écrites par les différents apôtres et surtout par Paul il semble bien que les autorités juives ont et à un moindre degré les romains les occupants romains qui semble-t-il au fond s'en ficher un peu il semble que les occupants romains les autorités romaines se disaient c'est des affaires entre juifs c'est des sectes juives qui se bagarrent laissons-le se débrouiller entre eux n'est-ce pas nous avons vu d'ailleurs que Pilate n'était pas très chaud pour prononcer un jugement vis-à-vis de Jésus et que même il était très perplexe quant à la réalité des affaires qui divisaient ces juifs alors il semble quand même donc que les autorités juises aient voulu sévir très vite pour empêcher la propagation de la nouvelle qu'elle soit juste ou qu'elle soit fausse ça les embêtait c'est sûr ça ressort très bien de différents passages des actes des apôtres un livre écrit par le même Luc dont nous parlions il y a un moment et qui là aussi au moins pour la première partie du livre est fondé sur des témoignages rassemblés auprès des témoins Luc n'intervenant dans le récit en tant que protagoniste qu'à peu près au milieu de l'histoire donc d'après Luc les autorités juives voulaient faire taire les apôtres qui proclamaient la résurrection de Jésus pour deux raisons d'une part parce que ça faisait scandale sur le plan strictement humain qu'est-ce que c'était que ce condamné dont le cadavre disparaissait qu'on ne retrouvait pas il y a toute chance pour qu'ils aient essayé de le retrouver le cadavre et qu'ils n'ont pas réussi à le faire d'où ce qu'on raconte ce que raconte Mathieu n'est-ce pas on ne peut pas être sûr de ce que dit Mathieu sur la façon dont les choses se sont effectivement passées mais ce dont on peut être sûr c'est que ce qu'il raconte est raconté par lui pour contredire un discours qui courait à l'époque dans les milieux hostiles aux chrétiens donc il semble bien qu'il y ait eu tout de suite des persécutions qu'on ait essayé de les faire taire avec l'appui d'une bonne partie du peuple qui trouvait qu'il y avait là-dedans du sacrilège et vous savez que ça aboutit assez vite à la mort du premier martyre que vous n'avez peut-être pas cité d'ailleurs tout à l'heure qui est Étienne qui a été lapidé par la foule parce qu'il n'a pas vu il n'a pas voulu renier la croyance en la résurrection de Jésus alors revenons à la résurrection autre argument vous me direz ce que vous en pensez je lis ma question la communion les disciples se retrouvaient régulièrement pour faire des repas festifs pour se remémorer l'assassinat comment expliquer cela si ce n'est pas parce qu'il savait qu'il avait vaincu la mort oui bien sûr oui bien sûr d'autant plus que dans le repas festif le partage du pain et du vin j'ai pensé à la communion la communion voilà ils ne devaient pas l'appeler encore comme ça non mais appelons l'appelons l'appelons comme ça oui il se remémorait surtout le fait que avant de mourir Jésus leur avait dit ceci est mon corps ceci est mon sang vous ferez cela en mémoire de moi donc que Jésus leur avait annoncé par avance qu'il allait mourir de manière ignominieuse mais ça ils ne le comprenaient pas qu'il allait ressusciter et que ce qui en rendrait témoignage ce qui crée la communion et donc finalement l'église la communauté des croyants c'était le partage de cette chair symbolique et de ce vin symbolique oui effectivement c'est très important bien sûr autre argument Maurice Pernier le supplice de la croix était considéré comme un supplice infamant oui ou non ? oui c'était le supplice réservé aux esclaves et ma question comment expliquer la propagation d'une religion basée sur l'adoration d'un homme ayant subi la mort la plus ignominieuse qui soit ? vous savez c'est une des raisons qui ont fait que Mahomet qui connaissait en tout cas des rudiments je ne crois pas que Mahomet était très savant mais connaissait au moins des rudiments de judaïsme et de christianisme à fonder une religion différente sans reprendre la crucifixion d'autre part au fil de l'histoire il y a eu des schismes vu du point de vue de l'église catholique ce sont des schismes en tout cas il y a eu des sectes chrétiennes des mouvements chrétiens qui ont trouvé insupportable que la foi soit fondée sur la crucifixion et la croix par exemple j'ai lu récemment que les vaudois qui ont été donc un peu comme les cathares les précurseurs de la réforme etc refusaient absolument de porter la croix et détruisaient les croix ce qui leur a valu évidemment d'être persécutés et d'être considérés comme des schismatiques et puis réinsistons encore vous en avez parlé il y a quelques instants Joseph Darimati qui est membre du Sanhedrin donc Sanhedrin qui a condamné Jésus vient chercher le corps de Jésus si l'histoire de la résurrection de Jésus avait été inventée est-ce qu'il l'aurait fait ? je suis un peu désolé parce que j'aborde des sujets que vous n'abordez pas dans votre livre que je recommande bien entendu à la lecture ça n'en est que plus intéressant voyons il ne pouvait pas au moment où il est venu chercher le corps il ne pouvait pas savoir que le corps disparaîtrait bien entendu il voulait rendre service il voulait que Jésus ait une sépulture décente donc il a jeté un linceul apparemment les autres étaient complètement désargentés n'est-ce pas ? parce que le linceul aurait pu être acheté par Marie-Madeleine également par Jean dont on dit qu'il appartenait à une famille sinon riche du moins aisée en tout cas c'est lui qui achète le linceul et les bandelettes il arrive d'après Jean avec une énorme masse de produits d'embaumement donc et il prête son tombeau un tombeau tout neuf qu'il venait de se faire creuser puisque le tombeau en l'occurrence il semble que ce soit la pratique de cette époque au moins chez les gens riches c'est que le tombeau était creusé dans le rocher et non pas dans la terre donc Joseph d'Arimati veut rendre service non seulement à Jésus mais à sa famille et à ses amis en faisant en sorte qu'il ait une sépulture digne de lui donc il ne lui venait probablement pas à l'idée une seconde que Jésus pouvait ressusciter c'est à dire que son corps disparaisse là encore il faut s'arrêter au mot ressusciter peut-être que ceux qui avaient vaguement compris ce que disait Jésus quand il disait je serai relevé etc peut-être avaient-ils compris qu'ils traverseraient la mort et puis qu'ensuite ils reviendraient à leur tête et ils continueraient comme auparavant de prêcher or ce n'est pas ça du tout n'est-ce pas cette résurrection ce sont des apparitions où Jésus se présente sous sa forme humaine mais avec un étrange comportement Maurice Pernier peut-on parler d'hallucinations et je dirais même collectives on en a beaucoup parlé parce qu'il n'y a pas que Marie-Madeleine on a beaucoup parlé d'hallucinations c'est d'ailleurs la thèse qui est au coeur des ouvrages de Renan que nous avons déjà évoqué des ouvrages car il a fait un travail absolument volumineux sur l'analyse de tout cela alors pour Renan il n'y a aucun doute tout ce qui s'est passé au moment de la résurrection ce sont des hallucinations d'abord de Marie-Madeleine puis des apôtres puis des cinq cents qui l'ont vu apparaître en même temps puis de tout ce qui s'en est suivi jusqu'à l'ascension donc pour Renan ça ne fait pas l'ombre d'un doute ce sont des hallucinations il essaie de les expliquer ces hallucinations il faut souligner qu'à l'époque de Renan c'était une tentative extrêmement audacieuse cette tentative d'explication Renan devait faire face à deux sortes d'adversaires intellectuels les églises d'une part qui évidemment vous voyez d'un très mauvais oeil que l'on enlève le caractère miraculeux des évangiles et d'autre part aux positivistes radicaux qui eux disaient il n'y a rien de vrai dans le christianisme il n'y a rien de vrai dans les évangiles tout ça ce sont des inventions c'est un mythe qu'on a créé quelques siècles plus tard le phénomène de vision collective existe-t-il ou pas ? je crois je ne suis pas je pense que vous en savez plus que moi sur ce sujet mais je pense que oui je pense que oui qu'en pensez-vous vous-même ? moi je ne pense pas je vous pose des questions vous voyez comment je me défile enfin vous avez certainement des interlocuteurs qui vous ont donné de bons exemples d'hallucinations collectives et de de visions alors c'est possible n'est-ce pas ? ça existe incontestablement il se peut que Jésus lui-même ait été un hypnotiseur ait été quelqu'un qui pouvait qui savait fasciner les foules de l'un vivant reprenons Luc quand il dit quand Jésus apparaît à ses disciples voilà ce que dit Luc 24-37 ils étaient saisis de frayeur et de crainte ils pensaient voir un esprit oui alors ils disent quand même très clairement qu'ils n'étaient pas victimes d'une hallucination qu'ils croyaient rêver qu'ils n'en croyaient pas leurs yeux comme on dit donc ils commencent à se dire c'est un esprit c'est-à-dire un fantôme quoi et Jésus leur répond n'ayez pas peur n'est-ce pas la fameuse phrase qui est devenue le slogan de Jean-Paul II n'ayez pas peur je ne suis pas un fantôme c'est bien moi il leur dit pas je suis ressuscité mais enfin c'est ce que nous comprenons est-il possible que Jésus ne soit pas mort mais qu'il se soit évanoui sur la croix en récupérant de ses blessures plus tard je sais que ces questions peuvent paraître très bizarres aux auditeurs mais je vois que vous acquiescez de la tête ce sont des questions que j'ai essayé de poser dans ce livre sous tous les angles donc je vous remercie de me les renvoyer ça a été supposé car il y a des gens qui ont écrit de manière sérieuse sur ces textes et qui ont essayé de trouver des explications alternatives à l'explication j'allais dire officielle mais il n'y a pas d'explication officielle il y a l'explication adoptée reprise etc. par les églises mais ce sont des explications possibles dont on a déjà fait le tour dans différents lieux et différents en différents temps alors posons-nous là sérieusement si on en croit ce qui est raconté dans les évangiles et si on le compare à ce qui est raconté à propos de la crucifixion chez les romains bon voilà on a donc un homme qui a passé plusieurs heures cloué sur une croix l'effet principal de ce supplice étant de lui couper la respiration donc de créer une asphyxie progressive avec affaiblissement de tous les organes le coeur notamment qui ensuite vous savez que quand les crucifiés ne mouraient pas ainsi vite on leur cassait les jambes pour que ils soient prendus par les bras et à ce moment là ils s'asphyxaient alors les membres de Jésus n'ont pas été ni brisés ni cassés ni brisés ni cassés parce qu'il était mort avant alors l'explication que donne l'un des évangélistes c'est Matthieu je crois c'est une référence à l'Ancien Testament il est écrit quelque part aucun de ses os ne sera brisé enfin quelque chose comme ça ça c'est une écriture à pris coup de l'histoire n'est pas pour lui donner un sens aux yeux des juifs mais comment dire biologiquement médicalement Jésus est mort avant donc on n'a pas eu besoin de lui casser les jambes pour précipiter l'événement ensuite on lui donne un coup de lance il en résulte bon la destruction d'un organe on ne sait pas trop lequel les savants dans le domaine de la biologie ont tendance à dire que c'est le foie qui a été percé parce que ce qui a coulé ce n'était pas du sang mais c'était un liquide enfin bref on lui a fait subir pas mal d'autres avanies donc à supposer qu'il ait été seulement en catalepsie ou dans le commun quand on l'a descendu de la croix voilà quand même un homme qui était dans un état sinon de mort tout au moins ne serait-ce que la flagellation et la façon dont elle a été infligée était déjà une raison suffisante pour qu'un homme ne résiste pas à un tel châtiment voilà donc on ne peut pas imaginer sauf intervention d'un sorcier d'un sorcier très puissant on ne peut pas imaginer qu'après avoir été déposé dans un tombeau fermé sans air n'est-ce pas puisqu'on a roulé une pierre devant ou très peu d'air on ne peut pas imaginer que cet homme sortant de son commun si tant est qu'il n'était que dans le commun retrouve suffisamment de force pour se redresser pousser la pierre du tombeau et s'échapper dans la nuit ça paraît totalement non crédible ou s'il l'a fait alors c'est qu'il était vraiment divin pour préparer cette émission j'ai lu un livre de Pinchas Lipide The Resurrection of Jésus la résurrection de Jésus une perspective juive Lipide qui est rabbin juif orthodoxe donc qui n'accepte pas Jésus comme Messie voilà ce qu'il écrit lorsque cette bande d'apôtres apeurée pouvait soudainement être transformée du jour au lendemain en une société missionnaire confiante alors aucune vision ou hallucination n'est suffisante pour expliquer une telle transformation révolutionnaire donc là il est partisan de la résurrection ça paraît une vision honnête ou en tout cas même s'il n'est pas partisan de la résurrection il avoue honnêtement qu'il est incapable de l'expliquer ou d'expliquer la disparition de Jésus par des causes naturelles scientifiquement démontrables Maurice Pernier nous nous retrouvons dans quelques instants Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 également sur le web ici et maintenant.com notre invité aujourd'hui Maurice Pernier auteur du livre La résurrection de Jésus de Nazareth énigmes mystères et désinformations livre paru aux éditions du Rocher Maurice Pernier reprenons notre conversation si vous le voulez bien alors plusieurs hypothèses deux hypothèses au moins le tombeau n'était pas vide ou le tombeau était vide dans l'hypothèse où le tombeau n'était pas vide est-ce que le corps de Jésus aurait été enterré dans un autre lieu inconnu ? Autrement dit les évangélistes auraient-ils pu raconter que et les apôtres auraient-ils pu dire avant que les évangélistes n'écrivent que Jésus avait été mis dans ce tombeau alors qu'il avait été enterré ailleurs pourquoi pas il ne faut cependant pas oublier que ceux qui transmettaient l'information c'est-à-dire d'abord les apôtres puis les disciples des apôtres et enfin ceux qui l'écrivirent les évangélistes vivaient tout de même au milieu des gens qui avaient plus ou moins suivi le parcours de Jésus il y en avait qui avaient connu Jésus et qui connaissaient sa troupe que les récits font continuellement référence aux prises de position des autorités juives et romaines donc aurait-il pris le risque de raconter des choses factuelles sur un événement qui était tout de même public n'est-ce pas il est vraisemblable que toute la région de Jérusalem était au courant de la crucifixion de Jésus c'était à un moment où il y avait un grand rassemblement du peuple juif donc ce sont des sociétés dans lesquelles les nouvelles circulent ces sociétés orales il n'y avait pas de journaux mais néanmoins le bouche à oreille fonctionnait très fort donc on imagine mal que ceux qui racontaient ces récits aient pu les raconter durablement sans être mis devant leurs contradictions sans qu'on leur dise mais vous dites ça mais tout le monde sait bien que donc hypothèse assez peu vraisemblable autre question si le récit de la résurrection avait été inventé ce ne sont probablement pas des femmes qui auraient été mises comme premiers témoins de la résurrection ces femmes étaient placées tellement bas sur l'échelle sociale de la Palestine au premier siècle qu'on ne les autorisait même pas à témoigner devant un tribunal juif leur témoignage était considéré comme nul c'est d'ailleurs vous avez raison de le souligner quelque chose de très étrange que cette façon qu'ont les évangiles de mettre en avant les femmes ça allait effectivement à l'encontre de toutes les habitudes on constate d'ailleurs que les apôtres eux-mêmes qui sont tous des hommes hésitent beaucoup à mettre ces femmes en avant et ne les croient pas quand elles apportent leur témoignage donc effectivement on imagine mal que des fraudeurs aient utilisé un stratagème qui allait à l'encontre de la crédibilité de ce qu'ils disaient ils auraient certainement affirmé que la découverte du tombeau vide avait été faite par Pierre Jacques et les autres hommes ce qui est très caractéristique dans les quatre récits c'est que non seulement ce sont les femmes qui découvrent le tombeau vide mais aussi et surtout les hommes à qui elles vont le raconter ne les croient pas je viens de parler de la condition féminine chez les juifs au premier siècle mais quelle conception physique les juifs donc de cette période peuvent avoir de la résurrection alors je ne suis pas très calé en la matière je crois qu'il y a une première chose à dire c'est que ce n'était pas l'ensemble des juifs qui croyaient à la résurrection la résurrection étant entendue comme la la vie retrouvée à la fin des temps et dans dans un endroit proche de Dieu disons mais pas résurrection telle qu'on l'entend pour Jésus alors je sais que vous savez mais pour informer nos auditeurs à cette époque là la résurrection donc pour les juifs concernait d'abord les os des morts pas même la chair qu'ils considéraient comme périssable une fois la chair décomposée les juifs avaient coutume de rassembler les os de leurs morts pour les ranger dans des boîtes afin de les conserver jusqu'à la résurrection de la fin du monde où Dieu devait relever les justes d'Israël et les réunir sous son règne définitive oui ça n'a donc pas grand chose à voir avec ce qui s'est produit concernant Jésus et ce qui comme le dit saint Paul annonce la résurrection de l'ensemble de l'humanité ou alors là ce serait à discuter jusqu'à la fin des temps n'est-ce pas ou au moins des justes au moins de ceux que Dieu aurait décidé de ressusciter mais le fait de la résurrection de Jésus est un cas tout à fait spécifique auquel les juifs de toutes obédiences ne devaient rien comprendre du tout c'était un phénomène tout à fait particulier c'était une sorte d'esprit qui revenait après que son corps ait disparu vous venez de prononcer le mot esprit et ma question qui arrive tout naturellement peut-on parler de résurrection spirituelle ? Eh bien je ne sais pas parce que Jésus lui-même dit mais c'est bien moi que vous voyez c'est bien mon corps et il dit à Thomas qui n'y croit pas mais ça ne doit pas être toi il lui dit mais touche-moi et tu vas voir et plus fort encore Jésus se présente avec son corps gardant la trace des blessures de la crucifixion ça ne manque pas d'étrangeté n'est-ce pas on pourrait se dire dans sa résurrection trois jours après sa mort Jésus pourrait se présenter avec un nouveau corps dépouillé de toutes ses imperfections pourrait se présenter avec un corps spirituel comme on le dit quelquefois avec une espèce de transmutation totale non il se présente tel qu'il était avec en plus les stigmates c'est-à-dire les traces laissées par les clous le coup de lance peut-être la couronne d'épines je ne sais pas en tout cas il dit à Thomas touche tu vois ce sont bien mais alors c'est quelque chose de très étrange cette résurrection en soi Jésus aurait réalisé des miracles mais qui a réalisé le miracle de la résurrection de Jésus ah vous savez la chose qui s'enseignait dans les églises peut-il le ressusciter seul en faisant appel aux capacités qui sont les siens ou y a-t-il eu l'intervention divine vous savez on disait dans les églises autrefois que je fréquentais très peu d'ailleurs le plus grand miracle de Jésus c'est qu'il s'est ressuscité lui-même alors là nous entrons dans la théologie et je vous avoue mon incompétence ce qu'on nous apprenait au catéchisme voilà voilà les apparitions succinctement vous dressez plusieurs tableaux dans ce livre que vous venez d'écrire Maurice Pernier les apparitions et puis je pense que nous laisserons les auditeurs et auditrices vous poser des questions alors les apparitions là aussi en voilà un mot à prendre avec des pincettes quand nous disons des apparitions en langage moderne nous pensons tout de suite à des hallucinations comme vous disiez tout à l'heure alors peut-être on ne peut pas exclure totalement l'idée des hallucinations Renan a laboré ce chant dans tous les sens c'est fort intéressant la façon dont il essaie de tout expliquer par des hallucinations malheureusement quand on arrive au bout de la lecture de ce qu'a fait Renan et qui est tout à fait remarquable c'est un auteur qui a influencé de nombreuses générations de lecteurs et qui malheureusement est trop négligé maintenant il mériterait qu'on retourne à sa lecture donc il n'est absolument pas convaincant quand il parle d'hallucination et quand il dit que donc il n'est très vite une légende qui a fait que on a dit que Jésus était ressuscité parce qu'il était apparu tout d'abord à un petit nombre de personnes puis à un grand nombre alors les apparitions vous savez que c'est d'abord avec des petites variantes selon les évangélistes c'est très agaçant ces divergences entre les évangélistes n'est-ce pas parce que on aimerait bien quand même avoir affaire à des certitudes et bien non il n'y en a pas il y a une certaine unicité dans les commentaires malgré tout voilà malgré tout ce qui laisse planer et qui laissera planer encore des doutes pendant des années des années pour ne pas dire des siècles probablement à tout jamais mais en tout cas ces divergences ont au moins un intérêt c'est qu'elles manifestent à coup sûr que les évangiles ne sont pas un livre de propagande écrit deux ou trois siècles après les événements au fin de manipuler l'opinion vous savez que c'est une théorie qui court dans de nombreux cercles notamment chez ceux qu'on appelle les positivistes n'est-ce pas qui disent tout ça ce sont des fariboles écrits au deuxième troisième voire quatrième siècle si c'était le cas on peut tout de même imaginer que les gens du quatrième siècle n'étaient pas si idiots que ça et qu'ils auraient fait une version unique où tout aurait été bien en place autrement que vous voulez dire pardonnez-moi qu'il n'y avait pas cette notion du surnaturel comme nous la connaissons depuis le surnaturel a toujours été surnaturel pour tout le monde oui d'accord il y avait du surnaturel dans les religions polythéistes mais on se demande jusqu'à quel point ils y croyaient au pied de la lettre c'est une grande question de savoir est-ce que les gens croyaient vraiment que Jupiter siégeait sur l'Olympe enfin Zeus pardon je mélange les grecs et les romains etc etc ce qui est sûr c'est que pour les polythéistes et les juifs la résurrection était une histoire incroyable aussi incroyable que pour nous ils la rejetaient ils en riaient dans certains cas donc la thèse selon laquelle on aurait inventé de toutes pièces la résurrection et les autres miracles de Jésus quatre siècles plus tard ne tient pas ça supposait beaucoup de machiavélisme et ce machiavélisme supposait un minimum de cohérence mais cette période dont nous parlons en 30 et 70 le christianisme n'est pas développé au point que non ce sont de tout petits cercles et on essaie en quelque sorte d'écrire la chronique de ce qu'on se raconte de bouche à oreille on doit se bagarrer un peu quant à savoir qui de Pierre Paul Jacques raconte le mieux l'histoire mais Pierre vous faites allusion à Pierre Pierre 30 jours après que dit-il israélite cet homme vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir acte 2 22-24 je cite mes sources oui alors évidemment c'est un vrai défi qu'il lance là c'est un vrai défi qu'il lance tout au moins il faut tout de même préciser que c'est Luc qui raconte a posteriori ce discours de Pierre oui mais est-ce que Mathieu dans les bobards il est costaud oui comment peut-il être présent une entrevue avec Pilate mais oui d'où tient-il par exemple aussi l'idée que les gardes sont allés raconter au sang et drain que Jésus était ressuscité et qu'on les avait payés pour pour raconter mais vous savez il n'y a rien de nouveau sous le soleil n'est-ce pas quand on regarde les évangiles on s'aperçoit que tout ce dont nous débattons aujourd'hui est déjà dans les évangiles y compris l'idée que la résurrection est une invention des disciples c'est ce qu'on trouve en toutes lettres dans Mathieu le débat est à la source ce titre de livre la résurrection de Jésus de Nazareth Maurice Pernier aux éditions du Rocher énigme nous en avons débattu pendant quelques minutes mystère et désinformation pourquoi désinformation et bien désinformation pour beaucoup de gens si ça n'est bon je crois que la moindre des choses c'est de reconnaître que c'est une énigme pas d'ailleurs tous nos propos en font foi nous sommes en face d'une énigme d'un type complètement unique sans précédent et sans suite si au-delà de l'énigme on admet que cela raconte quelque chose qui s'est véritablement passé et qui a de l'importance pour nous c'est un mystère c'est comme cela que c'est traité par les églises c'est un mystère c'est à dire bon ben on on considère que l'événement a eu lieu ça ne le rend pas plus intelligible pour autant ça ne le rend pas moins énigmatique car inexplicable donc c'est vrai mais c'est un mystère sinon quelle autre explication peut-il y avoir que la manipulation d'informations là donc la désinformation alors ça peut être une désinformation volontaire ou involontaire enfin si c'est involontaire ce n'est plus de la désinformation c'est de la crédulité c'est de l'erreur bon mais la désinformation volontaire ça serait celle que nous décrit Matthieu enfin ou plus exactement que Matthieu fait décrire par les autorités juives à savoir les disciples ont enlevé le corps et puis ils ont propagé le bobard des apparitions de Jésus et donc de sa résurrection Michael Green écrit comment sont-ils devenus presque du jour lendemain cette troupe indomptable d'enthousiastes qui bravèrent sur trois continents l'opposition le cynisme le ridicule l'épreuve la prison et la mort en prêchant partout Jésus et la résurrection mais oui c'est là-dessus que tout de même est construit tout le christianisme ce pas sur l'indomptabilité c'est ça qu'il a dit de ces hommes qui proclament partout que Jésus est ressuscité et que c'est ça qui leur donne leur force Maurice Pernier j'en ai fini de mes questions avez-vous un point sur lequel vous aimeriez revenir accueillons-nous les auditeurs maintenant peut-être juste un petit mot pour conclure sur ce que vous disiez de la désinformation l'autre facette de la désinformation ça peut être celle qui dit que la résurrection n'a pas eu lieu parce qu'elle ne peut pas avoir lieu et qui donc plutôt que de regarder de presse qu'il y a dans les textes et dans l'histoire va inventer toutes sortes de justifications à cette négation comme par exemple de dire que les évangiles ont été écrits au 4ème siècle c'est de la désinformation pure et simple 08 92 23 95 20 bonjour Jean-Claude bonjour à toi bonjour à monsieur Perrier je pense que c'est le dernier et bonjour à tous les auditeurs je voulais justement ça m'intéresse donc de parler de la résurrection je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais la résurrection ressusciter en fait ça signifie susciter de nouveau c'est à dire revenir recevoir à nouveau un corps mais il me semble que quand on est dans la Bible il ne faut pas confondre la résurrection de Lazare par exemple qui est le fait de revenir dans son corps terrestre c'est à dire revenir sur terre enfin retrouver son corps terrestre et la résurrection du Christ qui est en fait retrouver un corps parce que quand on quitte son corps on est à l'état d'esprit justement dans la croyance et le Christ a été le premier à ressusciter dans le sens où il était le premier à recevoir un corps glorifié je pense que est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus sur cette interprétation dans la Bible ? Maurice Pernier le corps glorifié je ne sais pas parce que c'est ce que nous disions tout à l'heure apparemment d'après les récits et c'est un peu paradoxal il se représente avec un corps d'une grande banalité et même avec les stigmates de sa crucifixion alors après ça on entre non seulement dans la théologie mais dans un certain nombre d'interpolations sur quels seront les corps le jour de la résurrection ça peut varier effectivement selon certaines traditions bibliques ça ne sera sans doute pas la même vision dans la perspective coranique etc donc je ne sais pas mais il y a un problème de langue vous avez parfaitement raison de revenir à l'étymologie latine mais c'est là où les choses se compliquent un peu parce que nous avons adopté en français et dans la plupart des langues modernes le terme latin de résurrection or les évangiles n'ont pas été écrits en latin ils ont été écrits en grec et même d'après certains chercheurs des recherches assez récentes et pas encore très popularisées parce qu'elles choquent beaucoup de monde ils auraient même été écrits en araméen ou en hébreu et ce que nous connaissons comme texte que nous croyons originel sont des textes grecs or en grec il n'y a pas de mots de la même racine que ressuscitare ressuscitare ce qui fait que les écrivains grecs les auteurs des évangiles utilisent des mots comme le mot anastasis qui veut dire être relevé être redressé être réveillé il n'y a pas de mots pour dire la résurrection donc nous sommes déjà trompés par les mots que nous employons vous voyez on ne peut pas par conséquent mettre un concept unique derrière la notion qui pour nous est une seule notion de résurrection qui recouvre effectivement la résurrection de Lazare le fait qu'il retrouve la vie après la mort et la résurrection de Jésus qui est en fait d'un type tout à fait différent puisqu'il apparaît effectivement dans un autre corps qu'on peut dire glorifié qu'on peut dire être une préfiguration de ce que seraient les corps glorieux ressuscités au jugement dernier mais moi je ne peux pas aller plus loin dans cette voie excusez-moi de vous couper mais dans l'évangile pardonnez-moi mais il y a beaucoup d'appels en attente merci votre question est intéressante rapidement la question que vous posez la deuxième question vous parlez des évangiles oui je voulais dire qu'il y a eu deux résurrections il y a deux résurrections dans les évangiles on parle de deux résurrections la première résurrection a déjà eu lieu lorsque le Christ est mort qu'il est descendu dans le royaume des morts et qu'il a redonné justement là il y a eu un premier jugement donc une première résurrection et la prochaine résurrection ce sera la résurrection et le jugement de tous ceux qui sont morts depuis cette première résurrection quand le Christ est descendu dans le royaume des morts et qu'il a ressuscité tous ceux qui ont vécu avant et qui ont vécu depuis cette époque jusqu'à maintenant si vous permettez juste très rapidement je ne crois pas que ce soit dans les évangiles c'est dans la tradition de l'église depuis notamment le symbole des apôtres il est descendu en enfer mais aux enfers plus exactement mais je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit à ce sujet dans les évangiles même dans la bible vous voulez dire dans les évangiles dans les quatre évangiles ah oui d'accord oui non mais moi je parle de toute la bible enfin l'ancien testament mais là il faut se référer essentiellement sur le nouveau testament Jean-Claude d'accord merci pardonnez-moi bonne fin de journée au revoir de rien au revoir 08 92 23 95 20 bonjour Daniel bonjour bonjour l'auteur j'ai oublié son nom Maurice Pernier bonjour Maurice Pernier bonjour Daniel bonjour Jean-Claude moi je voulais faire une remarque et savoir ce que vous en pensez d'accord moi je serais même je n'ai pas lu votre livre que je vais en presser de le lire moi je suis pour la théorie que comment dire que l'évangile peut je dis peut dans une possibilité être été une comment dire une fabrication purement humaine et volontaire parce que les thèmes chrétiens qui sont développés dans l'évangile nous les trouvons beaucoup à peu éparpillés dans les pensées comment dire religieuses orientales et même grecques et qui existent qui existent qui existent déjà d'autre part j'ai pris connaissance il y a à peu près deux ans qu'on essayait toujours par le biais d'une religion par le biais de la critique religieuse pour pouvoir casser un équilibre politique dans un autre pays il y a même un livre qui a été écrit en sanscrit qui explique les techniques à utiliser qui s'appelle le cantila d'accord c'est ça qui me fait penser que bon qu'on a voulu que le christianisme a été mis en place a été comment dire propulsé parce que derrière cela on savait très bien qu'on remettait en cause les dogmes romains qui par la suite pouvaient remettre en cause le pouvoir politique sur lequel s'appuyait ce dogme romain est-ce que cette hypothèse que je fais est-elle purement comment on peut dire fantaisiste et pas du tout et qui n'est pas du tout justifié ou bien ou bien dans ce cas là on doit rejoindre votre opinion en disant qu'effectivement il y a eu quelque chose d'exceptionnel et qui nous dépasse et qui nous paraît comment dire alors excusez-moi j'ai très bien compris alors d'une part excusez-moi de m'arrêter au mot mais c'est mon métier vous dites l'évangile vous parlez un peu comme les prêtres de l'église catholique oui je suis catholique oui il n'y a pas un évangile il y a quatre évangiles très juste qui ont beaucoup de points en commun mais ne concordent pas totalement très juste d'autre part les évangiles ne sont pas un manifeste de quelque sorte que ce soit ce sont des récits ce sont des biographies d'un homme allant depuis sa naissance pour la plupart d'entre eux il y en a qui n'ont pas le début depuis sa naissance jusqu'à non seulement sa mort mais l'au-delà de sa mort qui nous intéresse justement aujourd'hui c'est prêter beaucoup de science et de machiavélisme au rédacteur de ses récits et surtout aux témoins dont il rapporte le témoignage que d'envisager qu'ils aient pu avoir une intention en écrivant ces récits beaucoup d'aspects de ces évangiles de ces récits donc font montre d'une assez grande naïveté on imagine donc difficilement un esprit machiavélique derrière pouvant avoir une intention c'est mon opinion ceci dit sur l'autre aspect bien sûr qu'on retrouve peut-être pas dans les évangiles mais dans l'ensemble des croyances chrétiennes et de ce qui s'est construit autour de la vie de Jésus ensuite bien sûr qu'on retrouve des inspirations qu'on peut retrouver dans d'autres courants religieux ou philosophiques parce que je ne sais pas si on peut vraiment parler de religion quand on parle par exemple du bouddhisme ou d'autres religions entre guillemets orientales oui c'est quelque chose de différent oui excusez-moi d'avoir été un peu lapidaire mais vous avez été très bien vous avez clarifié mon questionnement ce qui était très bien juste une remarque après je laisse la place à d'autres auditeurs pourquoi j'ai arrivé je suis arrivé à cette notion qu'on appelle la théorie la théorie des complots c'est une remarque qui m'a stupéfait on a il y a des gens qui nient l'existence du champ bagage je les approuve totalement mais je me suis quand même intéressé à leurs argumentations ils ont utilisé un argument qui m'a stupéfait c'est que dans les mémoires de Charles de Gaulle on ne mentionne pas les champs bagages ni dans celle de Richard Churchill et à partir de là je m'étais dit je m'étais posé la question est-ce qu'on ne peut pas par des recompositions pardonnez-moi Daniel mais comment oserait-on encore nier en 2006 que les chambres à gaz n'ont pas existé je suis de votre avis je trouve cela honteux alors n'en parlons pas c'est prêter le flanc à des discours que je qualifierais d'inutiles mais ce que je veux dire c'est la recomposition historique qu'on peut refaire à partir d'un ensemble de pièces vous voyez bien sûr on peut le faire pour tout c'est ça que je veux dire je demande aux auditeurs de pardonner cet exemple je chercherai un autre et c'est cette recomposition qu'aurait fait l'objet du christianisme c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il n'y avait pas une intention mais après il y a eu une instrumentalisation voilà il y a eu toutes sortes d'instrumentalisations c'est bien pour cela que nous abordons ce thème sur le sujet aussi de la désinformation et nous retournons aux sources ok oui merci Daniel ok je vous remercie bonne fin d'après-midi au revoir bonjour Najid merci de vous a patienté Najid bonjour Jean-Claude bonjour à votre invité donc moi je voulais inciter sur un point qui est pour moi très important c'est que Jean conditionne la foi chrétienne à la résurrection de Jésus Jean pardon vous voulez Jean l'apôtre Jean oui je n'ai pas la référence donc excusez-moi si vous la connaissez peut-être il dit que si le christ est valide et si il n'est pas notre foi est belle on a vraiment du mal à comprendre ce que vous dites Najid on a une mauvaise connexion téléphonique est-ce que votre invité peut nous parler du miracle de Jonas si vous m'entendez je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur le nouveau testament il y a un lien avec la résurrection oui bien sûr tous les théologiens exégètes disent que certains aspects des évangiles sont un écho de choses qu'on trouve dans l'ancien testament mais c'est vrai pour Jonas c'est vrai pour quantité d'autres n'est-ce pas et par contre nous avons mal compris à cause de la mauvaise liaison téléphonique ce que vous avez dit de l'apôtre Jean non pas contre Jean Jean dit qu'il conditionne la foi chrétienne à la résurrection du Christ je ne sais plus dans quel passage de la Bible mais ça y est il faudrait qu'on ait plus de précision d'accord bon excusez-moi merci quand même pour rebondir sur autre chose parce que ça c'est ce qu'on doit faire dans chapitre Jean chapitre 16 pour revenir au début Jésus dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant quand lui il viendra enfin c'est un verset il me glorifiera enfin tous les docteurs chrétiens disent que c'est le Saint-Esprit c'est le seul verset où il est utilisé huit fois à chaque fois il vous guidera dans toute la vérité il 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 donc ça veut dire que Jésus avait encore un message je ne sais pas je me souviens que l'évangéliste Jean dit à la fin de son évangile Jésus a fait encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas racontés ici ce à quoi vous faites allusion il faudrait vraiment avoir le texte Jean chapitre 16 Jean chapitre 16 je ne sais pas si Jésus il y a encore beaucoup de choses à vous dire nous allons être très honnêtes nous n'avons pas le texte nous n'avons pas les évangiles avec nous nous sommes cantonnés si j'ose dire à la résurrection de Jésus de Nazareth d'accord je vous écoute et puis c'est très intéressant merci merci Nadine au revoir Maurice Pernier est en direct sur ici et maintenant 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Maurice Pernier il est beaucoup question des anges il est beaucoup et pas beaucoup question des anges finalement j'ai retrouvé les anges à plusieurs reprises dans votre livre oui 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 parce que ces anges je dois dire m'ont beaucoup intrigué et en comparé les quatre évangiles en tournant autour j'ai été surpris j'ai été surpris qu'il n'est pas davantage attirer l'attention des commentateurs et des lecteurs tout simplement des évangiles on croit on croit on croit aux anges on croit aux anges ou on n'y croit pas il y a des gens qui croient aux anges il y a des gens qui ne croient pas aux anges il y en a qui se posent la question de savoir s'il y a une quelconque réalité derrière la notion d'angélisme les anges comme vous savez nous viennent de l'ancien testament ils viennent il y a certaines interventions au cours de l'histoire narrée par l'ancien testament d'un certain nombre de messager du seigneur donc vous savez que le mot ange vient d'un mot grec angelos qui veut dire messager ces anges dans l'ancien testament ont l'air d'aller de soi pardonnez moi je vous interrompe mais nous en reparlerons dans quelques instants je donne la priorité aux appels des auditeurs bien sûr j'ai eu plusieurs appels hors antenne pour me dire mais quel est le titre du morceau musical qui passe actuellement c'est un morceau de Vangelis dont le titre est intergalactique radio station bonjour Jacques oui bonjour à toi bonjour à tous j'ai oublié le nom de bonjour Jacques voilà alors je voulais vous demander vous parlez des évangiles mais est-ce que vous parlez uniquement des évangiles synoptiques plus celui de Jean ou est-ce que vous parlez de tous les évangiles et aussi les évangiles apocryphes oui j'ai fait allusion aux évangiles apocryphes qu'est-ce que vous en pensez des évangiles apocryphes ah ben je n'ai rien à en penser je constate que pour un certain nombre de passages ils divergent des évangiles dits canoniques je ne me suis pas beaucoup arrêté aux apocryphes dans la mesure où la résurrection n'y tient pas beaucoup de place où ils n'enrichissent pas la réflexion sur ces quatre récits plus ou moins convergents ou plus ou moins divergents des évangiles qui ont été retenus par la tradition des églises comme étant les plus fidèles à la tradition transmises par les apôtres voilà donc je n'en pense pas grand chose je constate qu'ils existent qu'ils apportent un certain nombre de compléments d'informations parfois pas sur la question qui nous occupe mais sur d'autres et que peu à peu dans l'histoire de l'église ils ont été mis de côté considérés comme moins intéressants moins importants très bien je vous remercie à tous bonne journée merci au revoir merci Jacques au revoir Maurice Pernier j'avais prévu de vous garder en direct jusqu'à 16h il n'y aura pas d'émission qui suivra comme c'est de tradition le jeudi donc voulez-vous bien rester encore avec nous quelques minutes bien sûr surtout s'il y a des auditeurs qui essaient d'arriver jusqu'à l'antenne 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 je vous avais interrompu quant aux anges alors donc dans la résurrection dans les quatre évangiles vous savez que avant les apparitions de Jésus les femmes qui sont allées au tombeau ont été confrontées à des apparitions dont on nous dit que ce sont des apparitions d'anges ils sont nommés tels d'emblée sauf chez Luc et chez Jean je crois où on dit elle virent deux hommes en habit éblouissant je cite de mémoire n'est-ce pas deux hommes en habit éblouissant assis dans la plupart des cas là où Jésus avait le corps de Jésus avait été déposé bon alors depuis on dit toujours les anges de la résurrection il y avait des anges Dieu avait envoyé des anges que sais-je or si on y regarde de très près ces anges ressemblent fort peu au personnage zélé ailé je veux dire pas seulement pas zélé mais ailé peint sur beaucoup de tableaux depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle le seul ange dont il est question dans le Nouveau Testament apparemment si mes informations sont bonnes c'est Gabriel Gabriel l'ange de l'Annonciation oui qui un ange qui est déjà nommé d'ailleurs dans l'Ancien Testament c'est Luc qui le nomme Gabriel c'est Luc qui le nomme Gabriel merci de nous le rappeler et puis il y a un peu la danse des anges et le chant des anges dans le ciel au moment de l'annonce de la naissance de Jésus au berger mais le Nouveau Testament ne grouille pas d'anges un peu plus loin dans votre livre Maurice Pernier la résurrection de Jésus de Nazareth énigmes mystères et désinformations page 195 vous écrivez en effet lorsque Marie-Madeleine découvre la présence des deux anges entre guillemets dans le tombeau elles ne semblent pas attribuer un caractère surnaturel à leur présence et quand il lui demande femme pourquoi pleures-tu elle leur répond sans se démonter on m'a enlevé mon seigneur et je ne sais pas où on l'a mis oui donc elle elle ne s'adresse pas à deux anges non non elle est très étonnée de trouver deux hommes dans le tombeau apparemment c'est une forte personnalité cette Marie-Madeleine et elle leur répond du tac au tac elle ne se laisse pas impressionner elle est très attristée bien sûr par la disparition de Jésus mais elle les regarde manifestement comme des humains ordinaires écoute des deux anges lorsque Jésus apparaît et bien on ne sait pas ce qu'ils deviennent donc il y a tout un tas d'énigmes autour de ces anges il y a des bizarreries disons alors on peut en venir à se demander si les anges sont vraiment des anges c'est à dire des personnages surnaturels ou si ce sont des humains ordinaires alors bien sûr il y a l'histoire des vêtements éblouissants mais enfin ça n'est pas une preuve d'angélisme que d'avoir des vêtements éblouissants alors à partir de ça je pose tout un tas de questions je me laisse même aller à une petite fiction en imaginant qu'un détective qui voudrait suivre une piste partirait de cet indice et se demanderait s'il n'y a pas eu un complot dont les fameux anges seraient en quelque sorte les protagonistes mais là c'est plutôt le romancier que vous n'êtes pas au fond mais qui imagine une hypothèse quelque peu audacieuse oui oui mais je trouve que ça pourrait faire un très bon roman 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 bonjour Philippe allo bonjour Philippe oui bonjour Jean-Claude bonjour M. Pernier bonjour Philippe voilà j'ai une question au préalable je voudrais dire que vous m'avez ôté de la bouche une de mes réflexions quand je songe au sujet à savoir que ces évangiles enfin les quatre qui ont été sélectionnés rappellent des faits qui semblent un petit peu qui semblent parfois dénués de sens enfin si on les prend en premier au pied de la lettre ça paraît un peu enfantin un peu curieux ou alors carrément anodin et donc le sens doit être à chercher ailleurs que dans ce premier degré et le fait que ces quatre évangiles retrace à peu près les mêmes choses ces mêmes choses qui sont si curieuses et qui ne semblent pas être du style de ce qui fait habituellement la base d'une idéologie glorieuse et conquérante quoi c'est donc c'est cette comment dire je m'exprime peut-être pas bien cette banalité du texte mais en même temps répétée x fois à travers des angles de vue qui sortent de la tête de différents apôtres qui m'a fait toujours penser qu'il ne s'agissait pas de quelque chose d'artificiellement construit mais que ça reflétait alors un mystère que je n'explique pas bon voilà mais je crois que vous l'aviez déjà dit allo ? oui mais on peut le redire surtout sous une forme différente notamment cette notion de mystère oui c'est vrai que moi c'est une des choses qui m'ont frappé aussi à la lecture des évangiles mais vous savez il n'y a pas tant de gens que ça qui vivent les évangiles qui lisent pardon les évangiles les vivres c'est encore autre chose qui lisent les évangiles la plupart des gens en connaissent des petits bouts soit par leur propre lecture soit parce qu'ils les ont entendus dans des églises etc mais il y a peu de gens qui finalement lisent les évangiles comme des livres et c'est vrai que moi une des premières choses qui m'ont frappé c'est cette espèce d'atmosphère indéfinissable de mystère derrière des récits qui sont on ne peut pas dire de choses banales mais en tout cas dont le style est d'une grande banalité d'un caractère très factuel tout à fait pour prolonger la question de Philippe pardonnez-moi Philippe mais quel crédit peut-on apporter aux évangiles s'agit-il de documents historiques de fait moi c'est ce que je me suis toujours dit justement ce côté que je pense inimitable qui n'a pas d'autre exemple dans des textes prestigieux sans se placer en aucun moment sur le terrain de la foi non tout à fait tout à fait d'ailleurs je ne suis pas spécialement et ce côté inimitable en fait m'a toujours fait penser qu'il s'agissait de quelque chose basé sur une réalité historique racontée par des gens qui ne comprenaient pas forcément ce qu'ils racontaient parce qu'ils le racontent à un premier degré qui justement semble anodin mais quand on fouille un petit peu et qu'on se met à réfléchir sur les textes il y a des portées très très grandes donc je pense que c'est moi je crois à la véracité de ces textes et à la réalité historique de cette histoire bien qu'il reste quand même quelques mystères oui pardon excusez-moi c'est de l'histoire qui n'est pas écrite par des historiens il est vrai qu'à l'époque où les évangélistes s'exprimaient la notion d'historien n'avait de toute façon pas grand sens au regard de notre conception de l'histoire évidemment même les chroniqueurs de l'histoire romaine ou grec sont assez éloignés de notre conception de l'histoire mais là en plus ce sont des gens du commun si on peut dire qui un jour décident d'écrire ces récits je pense que vous voyez les choses un peu comme moi c'est tout à fait oui tout à fait d'ailleurs quand je vous ai entendu vous exprimer en fin de votre exposé sur ces termes j'ai été j'ai été surpris et puis en même temps je me suis dit zut il m'a retiré ma question de la bouche vous voyez pas du tout puisque nous avons approfondi par contre j'en ai quand même trouvé une autre question vous savez on n'est pas obligé d'avoir que des questions on peut avoir des opinions oui tout à fait donc cette opinion étant exprimée j'ai une question tout de même qui est que je me suis toujours demandé quels avaient été les retentissements politiques enfin politico-religieux parce que c'était lié à l'époque sur le terrain bon il y avait un pouvoir juif très fort un pouvoir romain qui entretenait des relations un peu difficiles avec eux et puis il y avait cette incursion d'une idéologie bon ça n'avait pas duré très longtemps finalement à l'échelle de leur histoire mais est-ce qu'ils ont essayé de mener une campagne pour tuer cette idéologie naissante ou est-ce qu'ils n'y ont pas cru qu'est-ce qui s'est passé en fait après la crucifixion et la fin de ces temps forts Maurice Pernier vous vouliez empêcher Philippe de poser cette question c'est une vraie question merci Philippe alors jusqu'à l'année 70 je crois où là les historiens gréco-romains interviennent pour un événement très important pour la suite c'est-à-dire la prise de Jérusalem par les romains et la destruction du temple on n'en sait pas grand chose sauf ce qu'on en sait à travers les actes des apôtres et peut-être un petit peu les lettres des apôtres il semble y avoir eu une très grande fermentation mais vous savez que le monde juif était de toute façon en pleine agitation à l'époque il y avait des sectes de toutes sortes des attentes messianiques de toutes sortes des querelles internes les chrétiens qui ne s'appelaient pas encore comme ça étaient une secte parmi d'autres mais on voit bien qu'ils ont semé la zizanie jusqu'à Rome n'est-ce pas puisqu'on a des textes je ne sais plus de qui de Suétone je crois qui parlent des disciples d'un certain Christus qui semait la révolution chez les juifs de Rome à tel point qu'on a fini d'ailleurs par expulser tous les juifs de Rome en ce qui concerne ce qui se passait dans les idées dans les années qui ont immédiatement suivi la crucifixion de Jésus et le début donc de la foi en sa résurrection c'était essentiellement les autorités juives qui trouvaient à redire puisqu'elles interdisaient en quelque sorte la prédication de la résurrection et il y a un moment nous évoquions la lapidation d'Étienne qui a été le premier exemple de répression violente des disciples de Jésus donc ça gênait ça gênait mais je ne pense pas que ça ait eu un poids politique énorme mon impression est plutôt que l'histoire politique se jouait entre l'ensemble des juifs et l'occupant romain j'ai l'impression que c'est seulement lorsque le christianisme a été très installé à Rome qu'il est devenu un poids politique mais il faudrait demander à des historiens plus versés dans cette époque que je ne le suis en tout cas merci beaucoup d'avoir soulevé la question immédiatement parce que la crucifixion c'est en gros la mort d'une idéologie c'était voulu comme cela mais derrière il n'y a pas eu je ne sais pas par exemple dans le bolchevisme vous parlez de crucifixion mort d'une idéologie pardon ou d'un homme non mais par ceux qui l'ont voulu oui c'est la mort d'un homme mais pour ceux qui l'ont voulu oui je me suis mal exprimé pour ceux qui l'ont voulu c'était la mort d'une idéologie ce n'était pas forcément la mort d'un homme oui ils tuaient ils tuaient un concept dérangeant est-ce qu'ils étaient tellement conscients de ce que Jésus ce dont Jésus était porteur ce n'est pas sûr et alors dans ce cas là pourquoi il l'aurait tué parce que ça nous obligerait à refaire toute l'émission Philippe ça nous obligerait à refaire toute l'émission non mais restons centrés sur la résurrection pardonnez-moi mais c'est un peu le sujet de cette émission avec Maurice Pernier oui bien sûr d'accord enfin ce qui est sûr c'est qu'il dérangeait lui et ses disciples dérangeaient même si les autorités ne voyaient pas toutes les implications il y avait quand même l'attente messianique n'est-ce pas si cet homme se faisait passer pour le Messie c'était un blasphème c'est ce que je dis c'est une idéologie qu'on a voulu tuer à travers peut-on parler d'idéologie au temps où Jésus est vivant non mais une idéologie une idée une idée d'accord c'est le préférable peut-être oui une idée qu'on a voulu tuer parce qu'elle allait à l'encontre du régime établi en fait des règles des règles politico-religieuses qui étaient en place et qu'elle était dangereuse on pourrait dire aujourd'hui je ne sais pas moi que c'est une idée politique de gauche généreuse etc pour être juste il faut dire quand même qu'il les provoquait pas mal Jésus bien sûr puisqu'il allait à l'encontre de leur système établi qui ressemblait plus d'ailleurs au culte du Vaudor qu'à la religion juive à l'époque lui il venait c'est ce qu'il dit d'ailleurs il vient rectifier et en gros il vient rectifier la trajectoire et donc l'événement je veux dire en soi il est fort quand dans le comment dirais-je dans l'exécution du Christ il y a la volonté de supprimer cette cette idéologie ne me plaît pas à Jean-Claude et cette idée naissante mais derrière c'est ma question en fait je vais vous demander d'accélérer un peu Philippe parce qu'il y a d'autres appels en attente oui écoutez moi je conclurai juste sur un mot qui me paraît mérité mérité d'être médité c'est que Jésus a quand même dit mon Dieu ou mon Père pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ils ne savent pas ce qu'ils font oui parce qu'ils étaient dans une autre conception de la vie Philippe merci pour vos questions écoutez je vous remercie pour cette émission passionnante bonheur merci d'avoir patienté bonjour Eliane oui bonjour voilà c'est au sujet moi je connais le nouveau et l'ancien testament depuis bien pas mal d'années puisque j'ai été enseignée par un juif messianique donc un juif qui croit à Jésus pendant très longtemps et moi j'ai compris j'ai été enseignée par mon grand-père dans le nouveau testament mais avant mais après quand j'ai lu l'ancien testament déjà j'ai compris toute la bible et je pense qu'on ne peut pas comprendre le nouveau testament sans l'ancien et l'ancien sans nouveau parce que Jésus se référait toujours à l'ancien testament aux prophéties et par exemple Esaïe 53 et les apôtres pareil donc c'est pourquoi que beaucoup de gens ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas lu les deux mais les deux sont très très compréhensibles et par exemple Esaïe 53 c'était lui qui a souffert pour les sacrifices et beaucoup de prophéties le psaume 22 ils ont percé mes pieds mes mains c'était pas Jésus qui l'avait écrit puisque c'était une prophétie et lui il ne savait pas qu'il allait avoir les mains percées c'était un psaume de David donc David est un descendant de Jésus est un descendant de David d'après l'évangile moi je parle d'après aussi les évangiles et beaucoup de choses comme ça les prophéties toutes nous toujours se réfèrent au nouveau testament je vais vous répondre très rapidement c'est justement pour ça que les chrétiens utilisent l'expression ancien testament et nouveau testament pour les juifs l'ancien testament n'est pas l'ancien testament puisqu'il n'y en a pas de nouveau c'est le premier testament pour les juifs c'est la Torah point oui mais moi j'étais enseignée par un juif messianique qui croit qui croit que Jésus était bien le messie il me l'a enseigné pendant près de 30 ans donc je peux parler de ce que j'ai lu et ce que je connais et il se référait toujours toujours à les juifs messianiques à l'ancien testament et au nouveau la résurrection pour vous quelle est la position qui est la vôtre éventuellement bah oui parce que d'abord bon moi je n'avais plus d'espérance et après j'ai lu dans ma vie j'ai eu beaucoup beaucoup de problèmes et quand j'ai lu les évangiles j'ai été enseignée par un juif messianique mais vous nous avez dit ne tournez pas en rond quelle est votre position par rapport à la résurrection pour moi c'est un miracle ma vie d'accord voilà merci Eliane pour moi je suis ressuscité aussi merci Eliane nous avons au moins une preuve ici et maintenant en direct merci Eliane bonjour Juliette bien Juliette a raccroché est-ce que Michel est là Michel ? oui bonjour bonjour Michel bonjour M. Bernier bonjour moi je suis un petit peu perplexe sur une réception que j'ai eue à la suite d'une lecture et lors de la crucifixion de Jésus sur la croix qui souffrait il y avait cette phrase suivante en aramien Eli Eli lama sabastani et donc moi je me pose cette question est-ce que dans la chrétienté le catholicisme bien sûr est en grande part est-ce que on prend Jésus Dieu homme ou est-ce que c'est simplement un simple un messie quoi alors donc moi ça me paraît très très je reste perplexe parce que c'est Dieu Dieu pourquoi m'abandonnes-tu ? alors Michel ma chère Michel Maurice Pernier restons sur la résurrection Michel sans déflorer l'avenir le vendredi 10 novembre un plus près des étoiles sur historicité mensonge ou vérité quant à Jésus je pense que nous rentrerons beaucoup plus dans les détails que vous enfin dans les détails si j'ose dire c'est juste une réflexion parce qu'il y a un petit renseignement là-dessus c'est la crucifixion voilà c'est en rapport avec la résurrection les deux vont ensemble bien sûr puisqu'il n'y a pas l'une sans l'autre voilà mais la question que vous posez est tellement centrale et complexe que je pense que Jean-Claude a raison de vouloir la renvoyer à une autre émission d'accord bah écoutez avec mes excuses avec mes excuses je vous en prie merci Michel au revoir allô bonjour Juliette bonjour je suis ravie de votre émission je suis juive et cette question m'a passionné pendant toute ma vie parce que nous autres juifs nous avons vécu 16 siècles d'accusation de déicide et donc vous comprenez que cette question m'a beaucoup passionné lorsque vous avez parlé de est-ce qu'on peut faire juste une parenthèse est-ce qu'on peut faire juste une parenthèse dans votre question pour rappeler pas seulement à votre intention mais pour tous nos auditeurs que Jésus était juif je sais monsieur c'est ça que je voulais je vous remercie beaucoup de votre interprétation et de votre comment de votre propos vous avez dit à un moment que pour les juifs c'était Paul qui avait fondé en quelque sorte le christianisme et pas Jésus je voudrais expliquer un petit peu pourquoi parce que je me suis fait une idée personnelle si vous voulez de l'autre côté de la barrière puisque je ne suis pas chrétienne je suis juive en fait si vous voulez si on se réfère au premier testament lorsque Moïse lorsqu'on parle des dix commandements lorsqu'on va à l'université de Jérusalem-Ouest on nous apprend tout de suite que Moïse n'a pas créé comment les items des dix commandements en fait son coup de génie c'est de l'avoir mis par et de les avoir mis par écrit et pour les juifs si vous voulez la trace écrite est extrêmement importante donc pour eux j'interprète cela comme ça étant donné que les évangiles ce sont les traces écrites Paul c'est finalement celui qui développe le plus à mon avis qui donne un peu plus de précision tout en étant rabbin donc pour eux c'est peut-être pourquoi ils disent que le christianisme commence à partir de Paul plutôt que de Jésus et aussi voilà j'allais reprendre ce que vous dites jusqu'à sa mort jusque sur la croix il n'a jamais renoncé à son judaïsme il n'a jamais dit dans aucun discours qu'il n'était plus ou qu'il n'était pas juif et en Israël on le considère comme un pharisien et pardon comme un excusez-moi comme un saducéen excusez-moi puisqu'il était prêtre par contre je voudrais avoir quelques remarques quelques observations déjà pour la question de l'étymologie pour la résurrection c'est vrai qu'il y avait des problèmes de langage à l'époque puisque pour nous-mêmes déjà on avait eu une mauvaise traduction de l'hébreu selon la vulgate et selon beaucoup de traductions pas en hébreu bien sûr on nous disait que nous avions été sauvés par Dieu parce que nous avions traversé en traversant la mer morte il n'a jamais été question de mer morte sinon nous aurions perdu pied depuis longtemps il s'agissait d'une mer de jon en réalité et donc pas du tout la mer morte donc pour le terme de résurrection effectivement il faut faire très attention à ce terme je pense que bon je pense que Jésus à l'époque voilà l'idée que je m'en fais était un dissident qu'il avait un discours différent que certainement il devait réconforter des gens parmi les juifs par son discours et que lorsqu'il est mort ces gens ont cherché à recréer en quelque sorte l'esprit de sa pensée par des écrits par une littérature et qu'après cela s'est concrétisé dans la littérature qui suit que l'on retrouve la littérature chrétienne ou d'inspiration chrétienne d'ailleurs qu'on retrouve sous forme des exemplins par exemple les vies de saints et même dans les épisodes concernant les morts de grands personnages qui prennent des chapitres et des chapitres et qui deviennent ce qu'on appelle des lieux communs des loquies à Moëni alors que chez les juifs si vous voulez la résurrection de Jésus n'est pas un épisode comment je ne sais pas moi je ressens cela comme étant moins important voyez-vous que les lettres de Paul ou les lettres les lettres des autres qui me paraissent écrites en contexte d'énonciation et qui sont donc pour moi pour répondre à Philippe qui sont donc qui ont donc pour moi un caractère d'authenticité plus fort dans la mesure où justement ce sont des gens qui écrivent comment ils sont ancrés dans leur situation d'énonciation donc ils ne pensent pas à donner plus de détails que d'autres ils laissent ils laissent une part de flou et je les admet personnellement comme authentiques mais si vous voulez la résurrection ce n'est pas un épisode très très important chez les juifs pour une raison simple c'est que lorsque quelqu'un meurt chez nous et bien nous devons l'honorer nous devons le garder en mémoire nous avons une semaine où nous nous réunissons nous le prions mais après il faut rentrer dans la vie la vie c'est bien plus important que la mort donc comment vous dire ça n'a pas pris une place la résurrection de Jésus n'a pas pris une place importante voilà par contre je voudrais souligner une contradiction c'est que dans ses discours Jésus cite par exemple les marchands du temple qui faisaient du commerce et que selon les interprétations de l'église qui dit que ce discours serait dévalorisant pour les juifs et donc négatif à l'encontre des juifs alors moi de mon point de vue du 21ème siècle j'ai beaucoup de mal à considérer cela vous avez raison de poser ce type de questions nous ne sommes pas vraiment aux mêmes périodes actuellement nous sommes au 21ème siècle même à ces périodes là même à ces périodes là vous vous rendez compte que quand même la synagogue ou devant la synagogue c'est le lieu de commerce exactement comme plus tard la cathédrale sera l'endroit le lieu où se tiendront du moins à l'extérieur de la cathédrale les foires les foires de Paris les foires Saint-Germain les foires c'est le lieu de vente c'est le lieu des commerçants alors comment ne pas le comprendre pour les juifs de l'époque et puis il y a autre chose c'est que David était un pharisien c'est à dire un homme qui concevait le concept de commerce et que c'est très amusant que les rois chrétiens qui ont suivi moi j'ai été à l'exposition à la bibliothèque nationale sur Dieu il y a quelques années et on nous montrait qu'il y avait un arbre généalogique et que lui de France qu'on appelle Saint Louis se disait descendant du roi David c'est une contradiction énorme ça fait beaucoup de questions hein Julia c'est intéressant on sent que vous vous intéressez c'est bien un ensemble d'opinions très intéressants et un éclairage en fait moi ce que je retiens surtout de tout ce que vous nous avez dit c'est qu'il y a d'une part un contentieux entre l'église catholique essentiellement les autres églises chrétiennes aussi mais essentiellement l'église catholique et les juifs de tous les temps en particulier depuis l'année 70 n'est-ce pas depuis la diaspora absolument monsieur je crois que nous avons porté cette croix bien plus que les chrétiens pour moi enfin pour ma part je ne sais pas oui mais enfin ce que ce qu'il faut rappeler quand même nous disions d'une part que Jésus était juif d'autre part que tous les apôtres étaient juifs que la première prédication de à partir de la résurrection oui Pierre nous en avons parlé 30 jours après pratiquement voilà a été faite par des juifs que les évangélistes étaient probablement juifs tous donc que c'est un message qui est né totalement dans un milieu juif mais l'autre aspect c'est que là je ne parle plus des évangiles mais de la prédication orale des apôtres c'est parce que il y a eu une scission à l'intérieur du peuple juif entre ceux qui admettaient le message de Jésus et ceux qui le rejetaient enfin de Jésus à travers les apôtres que les dix apôtres ont décidé d'aller prêcher la parole auprès des païens ils n'avaient pas cette idée au départ et en ce qui concerne la résurrection ce que nous disions c'est que ce n'est pas comment dire la chose fondamentale du message de Jésus c'est que c'est l'événement qui a donné la force aux apôtres d'aller prêcher la parole de Jésus et de dire Jésus est vraiment le Messie mais alors un Messie dont l'idée s'est transformée un Messie qui n'était plus celui qui allait rétablir la royauté mais celui qui apportait le salut au genre humain en fait moi je vis cet épisode en recoupant un petit peu avec plusieurs livres et en allant à des conférences par exemple au collège d'études juives nous nous intéressons à ces questions vous voyez il va y avoir gelé sous les yeux le dimanche 11 mars Rome, Jélezalem ou Qumran d'où vient le christianisme ce sont des gens de tous horizons qui viennent aussi bien des musulmans que des chrétiens que des juifs pour débattre de cela c'est l'alliance israélite et je me suis fait comme idée la suivante à l'époque il y avait déjà des divisions parce que si vous voulez la conception même du peuple juif est synonyme de plurivocité c'est à dire il faut que ce soit polyphonique il faut qu'il y ait expression de plusieurs voix sinon si vous voulez comment on ne parlerait plus de peuple juif et en fait il y a un problème qui se crée à ce moment là c'est comment tenir en cohésion la plurivocité l'expression d'une polyphonie et l'unité et si vous voulez un homme comme sa vieille Joseph par exemple écrit dans son livre dans la guerre des juifs contre les romains que ce qui perd le peuple juif c'est la division donc comme les gaulois à l'époque ce type il y avait forcément ce type de pensée que la division à force d'être abondante bon on ne connait que trois parties vous vous les appelez des sectes puis je vous demander de conclure rapidement s'il vous plaît oui et donc si vous voulez il a dû mettre en danger l'unité quelque part voilà c'est ça que je pense probablement ça ça vaut pour la crucifixion mais pas pour la résurrection mais merci beaucoup tout ça a été fort intéressant merci Juliette au revoir toujours en préparant cette émission avec vous Maurice Pernier je vais me permettre de lire quelques lignes qui je pense vont amener d'autres réflexions de votre part voilà ce que cet homme écrit je peux me fier au témoignage des apôtres parce que sur ces douze hommes onze sont morts martyres pour avoir proclamé deux choses la résurrection de Christ et leur certitude qu'il est le fils de Dieu ils furent torturés battus de verges et affrontèrent finalement la mort sous quelques-unes des formes les plus cruelles connues alors la réponse que l'on me donne d'habitude est celle-ci et quoi quantité de gens sont morts pour un mensonge alors qu'est-ce que cela prouve oui quantité de gens sont morts pour un mensonge mais ils croyaient que c'était la vérité or si la résurrection n'a pas eu lieu donc si c'était un mensonge les disciples le savaient je ne trouve aucun moyen de démontrer qu'ils aient pu me tromper et se tromper par conséquent ces onze hommes non seulement sont morts pour un mensonge mais et voilà le hic ils savaient que c'était un mensonge on trouverait difficilement au cours de l'histoire onze personnes mortes pour un mensonge en toute connaissance de cause eh bien écoutez moi ça me paraît totalement imparable sur le plan logique pour ne nous situer que sur ce plan là je vais avouer alors que je ne suis pas sous la torture c'est la pensée qui est mienne je vous laisse développer excusez moi écoutez si je peux faire un parallèle qui fait appel à un domaine assez différent quand même peut-on imaginer par exemple que les les terroristes kamikazes qui de temps en temps font sauter des tours ou des avions le font sacrifient leur vie s'ils ne sont pas profondément convaincus pour ne pas dire certains qu'ils défendent une cause un absolu alors que ce soit la volonté d'Allah ou que ce soit autre chose on peut difficilement penser qu'ils le font en se disant que tout compte fait ils ne croient pas trop à ce qu'ils représentent et qu'ils savent pertinemment que ça ne sert aucune cause de l'absolu c'est un contre-exemple si vous voulez qui va dans le même enfin pas contre un exemple qui va dans le même sens donc moi je vois aussi difficilement comment on pourrait trouver une raison rationnelle à l'insincérité des apôtres il y a les livres on ne peut pas le passer sous silence ce Da Vinci Code qui trouble des millions et des millions de lecteurs semble-t-il oui vous restez avec nous quelques minutes encore merci 08 92 23 95 20 Guy Béard La vérité Maurice Pernier auteur de La résurrection de Jésus de Nazareth énigmes mystères et désinformations un livre publié aux éditions du Rocher bonjour Michel bonsoir Jean-Claude non mais bon je passe à l'antenne j'ai pas le temps de vous dire non c'est parce que vous avez été très charitable avec votre invité d'ailleurs qui le mérite et je pense à Volkov notamment je veux dire par là que vous lui avez indiqué il avait l'air très séduit par votre raisonnement qu'on a tout de même jamais vu on dit bien jamais vu ce que vous avez dit et c'était tout à fait exact des gens qui sachant que ce qu'il soutiendrait n'est pas la réalité on ne parle pas de croyance là on parle de gens les apôtres qui ont constaté des visus une résurrection avec simplement la parenthèse que vous aviez fait en début d'émission ah ils ont pu être hallucinés mais ils les ont vus ils ne croient pas et votre invité a dit oh mais des gens qui meurent pour des choses qu'ils croient très fermement mais qu'ils n'ont pas constaté c'est tout à fait différent là on parle de choses qui ont été constatées car si les apôtres le principe du tiers exclu n'ont pas constaté la résurrection c'est que justement ils n'avaient pas eu donc de résurrection et qu'ils seraient morts pour quelque chose qui aurait été faux voulant propager toute une doctrine pour plaisir et jusqu'à la mort ceci effectivement est sans précédent c'est dans cela qu'il faut distinguer ce que vous a répondu un peu facilement évidemment votre interlocuteur de gens qui meurent pour des choses qu'ils croient durent comme faire et après tout encore une fois nous qui n'étions pas présents nous pouvons être prêts à mourir aussi en tant que chrétiens on peut le penser quand même encore mais là vous avez bien indiqué que des gens qui savaient qu'ils pouvaient mourir surtout quand ils avaient les tout premiers dans des tortures horribles pourquoi se seraient-ils amusés à soutenir quelque chose surtout s'ils pouvaient croire par ailleurs en Dieu quelque chose qui serait faux c'est ça que vous expliquiez et la réponse là donc la réplique ne vous a pas été apportée Maurice Pernier est toujours là Maurice et bien voilà vous avez apporté la réplique non non pas moi non non je conforte non non justement je dis que pour l'instant je cherche je ne vois pas en quoi d'ailleurs ce que dit Jean-Claude Carton serait un sophisme en tout cas vous ce que vous avez donné comme contre-exemple n'en est pas un pour moi oui j'étais très intéressé par ce que vous disiez ce que je voulais simplement dire en prenant des comparaisons c'est que il est inimaginable que les gens qui donnent leur vie ne sont pas ne soient pas convaincus profondément de ce en quoi voilà par ailleurs mais vous avez fait une distinction extrêmement ah mais c'est Jean-Claude qui vous a bien dit que là c'est sans précédent puisque ce sont des gens qui disent avoir constaté et que il vous l'a dit depuis le début ou c'est vrai ou c'est faux ou il y a quelque chose ou il n'y a pas donc là on est dans le principe du tiers exclu on n'est pas dans la croyance on est dans la constatation qui peut simplement être bémoliste tempéré pas alors là mais c'est tout un autre problème oui 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 une hallucination oui oui tout à fait c'est différent tout à fait nous sommes bien d'accord voilà bon et c'est très intéressant que vous vous arrêtiez au contenu réel de cette notion de croire parce que effectivement on peut croire parce qu'on a vu ça n'est plus de la croyance vous l'avez bien dit c'est de la constatation c'est un peu qui l'a bien dit oui déjà voilà mais vous l'avez bien redit oui oui tout à fait voilà et puis croire parce que bon on a un certain nombre de convictions disons fondées sur absolument pas non mais comme jusqu'à présent justement vous étiez tellement intéressant là vous n'aviez pas répondu sur le même plan à ce que vous disiez Jean-Claude qui là est sans précédent ce sont des gens qui meurent en disant nous avons vu ce ne sont pas des gens qui disent nous croyons simplement en Dieu ils ont vu quelque chose qui ne va pas mourir vous savez très bien que Galilée qui ne risquait pas tellement sa tête d'ailleurs enfin bon qui n'a pas dit expressément et pourtant il tourne bon il n'est pas mort pour ça il ne serait pas mort pour ça mais comprenez ce n'est pas la même chose on est tout à fait d'accord et merci beaucoup merci beaucoup de cette précision au revoir Michel 08 92 23 95 20 bonjour Daniel oui bonjour je vous remercie de votre émission qui me passionne vraiment et je remercie notamment la petite dame la madame Juliette qui a été vraiment intéressante en ce qui concerne le christianisme je crois qu'il y a deux événements qui en font qui font la divinité du christ à savoir la conception par l'esprit saint et le second c'est la résurrection mais il y a un événement qui est très important concernant les apôtres c'est la descente de l'esprit saint sur les apôtres parce qu'auparavant tous se sont tous déballonnés ils sont partis comme des péteux Pierre a renié le christ trois fois Thomas et les autres on ne savait pas où ils étaient lors de la crucifixion il n'y avait que Jean qui était présent et ce qui fait la différence et qui apporte notamment la foi aux apôtres c'est la réception de l'esprit saint à partir du moment où ils ont reçu l'esprit saint ils n'étaient plus du tout les mêmes ils ont été complètement métamorphosés Pierre a repris le bâton et est devenue la pierre de l'église oui je ne vois pas de commentaire à ajouter à ce que vous venez de dire il y a un autre événement et là dessus le christianisme est remarquablement bien fichu c'est que la pierre de l'église donc c'est ces pierres qui étaient donc la pierre d'achoppement de la nouvelle église du christianisme mais il y a aussi Paul et Paul a ouvert le christianisme qui auparavant aurait dû rester dans le monde juif le monde hébreu et il l'a ouvert sur les païens et le paganisme et donc sur le monde même réponse un cœur ajouté selon que ce que vous dites est exact je voulais juste préciser la chose oui Daniel voilà merci Daniel je vous en prie au revoir bonne fin de journée au revoir à vous également merci bien bonjour Simone oui bonjour voilà c'est au sujet de la résurrection des personnes qui donnaient leur vie jusqu'au bout qui avait la conviction qui était dans la vérité et au sujet que vous avez parlé des kamikazes qui donnaient leur vie mais il y a une différence c'est que ceux qui donnaient leur vie qui avaient la conviction ils ne tuaient pas les autres tandis que les kamikazes eux ils se tuaient pour tuer les autres donc je trouve qu'il n'y a aucune comparaison de ces deux choses c'est pas pareil vous êtes mis en cause Maurice Pernier oui bien sûr il ne faut surtout pas comparer ces choses Jésus ne tuait pas les autres il s'est laissé tuer mais il n'a jamais tué personne les apôtres non plus au contraire ils étaient eux eux-mêmes persécutés jusqu'à la mort mais ils n'ont pas tué les autres alors c'est pas du tout la même cause Maurice Pernier peut vous répondre bien entendu je partage tout à fait votre point de vue le rapprochement était simplement pour dire que les kamikazes comme les apôtres sont vraisemblablement totalement convaincus du caractère réel et absolu de leur cause même si c'est une mauvaise cause oui j'ai compris mais je trouve qu'il n'y a aucune comparaison aucune parce que c'est pour tuer les autres ou se faire tuer c'est pas pareil du tout ça change tout tout à fait d'accord hélas maintenant c'est comme ça les kamikazes ils sont sautés mais ils font sauter les autres aussi donc ce que j'ai vu c'est de laisser tuer et puis les apôtres aussi bien sûr parce que c'est actuel c'est actuel donc hélas je trouve pas comme comparaison c'est très très différent voilà merci au revoir merci à vous au revoir Simone vous restez jusqu'à encore quelques minutes 08-92-23-95-20 08-92-23-95-20 Maurice Pernier avant que de nous quitter j'ai une dernière question à vous poser quant à la résurrection scientifiquement quand ont passé les scientifiques et dans la foi des hommes et des femmes qui y croient est-ce que la non-existence de Jésus change quelque chose dans la vie de ceux qui y croient est-ce que la non-existence de Jésus change quelque chose oui que Jésus ait existé ou pas existé si l'on s'en tient au message simplement au message et quand je dis simplement au message que pensez-vous du message écoutez ça revient à la question que je vous posais tout à l'heure avez-vous rencontré Napoléon vous m'avez dit non mais vous n'ayez pas son existence oui pour ce qui est de Jésus j'ai aussi des éléments comme dans le cas de Napoléon qui me disent scientifiquement ou non mais en tout cas en raison qu'il y a toute raison de croire en son existence en tout cas on est bien en peine de trouver des arguments irréfutables solides pouvant nier l'existence historique de Jésus en ce qui concerne la résurrection tout le temps que j'ai consacré à essayer de faire le tour de la question m'a montré qu'il était beaucoup plus difficile de trouver des arguments rationnels prouvant que c'était une invention soit des apôtres soit des évangélistes et a fortiori des églises ultérieurement quant au fait que l'existence ou la non-existence de Jésus de son message et de cette espèce de coup de marteau qu'il aurait donné par sa résurrection pour faire passer le message que ça change quelque chose dans la vie des gens ça me paraît quasi évident n'est-ce pas je crois qu'on ne peut pas tout à fait regarder le monde la vie collective et individuelle de la même façon selon qu'on se dit eh bien il y a toute chance pour que ça corresponde à un événement historique réel j'affine ma question ce livre que vous venez d'écrire l'avez-vous écrit pour les incroyants ou les croyants ? je l'ai écrit pour tout le monde je l'ai écrit pour que aussi bien les incroyants que les croyants puissent juger sur pièce pour que chacun puisse se faire une idée en connaissance de cause ne serait-ce que parce que au fond ce sont des choses dont on parle beaucoup vous faisiez allusion au Da Vinci Code n'est-ce pas ce phénomène littéraire étonnant où on s'aperçoit que des gens de toute croyance ou incroyance se passionnent pour un pseudo mystère à l'origine du christianisme cela montre que c'est une question qui intéresse tout le monde alors tant qu'à faire que ce soit pour critiquer le christianisme ou pour approfondir sa foi autant le faire en allant directement à la racine et en le faisant en mettant les pièces sur la table qu'on sache de quoi on parle je rappelle le titre de votre livre Maurice Pernier P-E-R-G-N-I-E-R aux éditions du Rocher la résurrection de Jésus de Nazareth énigmes mystères et désinformations je pense que ce livre va recueillir un vrai franc succès d'abord parce qu'il est très bien documenté et que vous ne vous posez ça vous ne posez pas pardon en moralisateur vous ne dites pas croyez-moi c'est moi qui dis c'est moi qui dis